Alors si vous êtes tous prêts, on va pouvoir commencer par le traditionnel petit résumé de qu'est-ce que quoi donc qui vous est arrivé la dernière fois, enfin sauf pour toi Oksana, bien entendu tu dormais. Eh oui ! Alors moi j'ai des problèmes pour me souvenir parce que j'ai beaucoup fait. Bravo ! J'espère que tu n'as pas oublié tes vêtements cette fois. Je ne sais pas, on verra. Je ne comprends pas pourquoi les humains sont aussi prédiques avec le fait d'être nu. Je n'arrive pas à comprendre. En tout cas ça me fait bien rire. Je crois que vous aviez commencé avec l'annonce d'un corps retrouvé si je ne m'abuse. Effectivement. L'annonce d'un corps retrouvé et de la police qui allait débarquer au camp des activistes. Autrement appelé le camp des pins cachés. Oui parce qu'ils nous jugent mais on peut les juger aussi en retour. Et donc nous sommes allés sur place. Nous sommes allés voir le corps en question qui semblait donner vie à la nature autour de lui. Et dans les buissons de l'air se cachait un être énigmatique. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Il est tout à fait normal. C'est vrai qu'en l'état d'un autoproclamé reporter pseudo-touriste et surtout photographe, Numa se trouvait là et prenait des photos de sang et l'une près d'un cadavre. Je ne suis qu'un photographe. Exactement. Il était peut-être là pour prendre les photos des oiseaux. Je ne sais pas. Du coup on l'a ramené à la dache. Ça a failli au début être un peu plus compliqué que ça et finalement sang et l'une a réussi à garder son sang froid. T'as cru qu'il allait l'ouvrir en deux. Il y a un moment je me suis posé la question et c'est finalement Dashbog qui a été le plus véhément grâce à son lancé de bière. C'était un échec cuisant. C'est qu'il est agaçant le bonhomme. Il est très agressant et surtout il est très étrange. On avait essayé de voir à travers le voile en tout cas voir ce qu'il sentait, voir ce qu'il l'était. Et je me rappelle avoir entendu des enfants qui pleuraient, qui criaient, une odeur de brûlée bien sûr, etc. Effectivement, tu avais senti tout ça à travers tes propres fumées et tes propres odeurs de brûlées. Vous aviez ramené, mais je crois que c'était toi Dashbog qui avait pris l'initiative de partir chercher cet activiste, la chef du camp des artistes. Anna, oui. Anna. Anna et Michaud. Parce que c'était la femme enceinte, donc forcément tu l'as ramenée jusqu'à chez vous. Le genre n'est pas ici. Pourquoi ? Pour montrer la convivialité de tes amis. On n'a pas montré notre meilleur profil, quoi que ça dépend de quoi ça sert. Sans et l'une travaille son corps inlassablement. Bon, Adjib un peu moins, peut-être, je ne sais pas. Moi, je suis fier d'être comme je suis. Et effectivement, ça a été un petit peu compliqué parce que... Ah, on ne t'entend pas, tu as coupé. Ah, vous m'entendez là ? Oui. Donc oui, ramener une femme enceinte au milieu de la nuit dans un camp de gens qui sont complètement nus et à moitié sous alors qu'il y a des affaires de meurtre et de disparition tout autour, ce n'était pas la meilleure idée à chaud comme ça. Ça a failli partir en vrille. Numa s'est permis quelques attouchements. Comment ? Quoi ? Oui, tu t'as touché son ventre. Je lui ai apposé ma main sur le ventre pour vérifier ce qu'on m'a demandé de vérifier. Amen. Je voulais savoir si c'était l'élu qui était dans son ventre. Ça ne faisait pas très journaliste tout ça, quand même. Si, j'ai des doigts de fée. Il est sage-femme, en fait. Ah, ok. Il est sage-femme amateur. Louis Canoui. Je ne sais plus exactement comment ça s'était terminé pour le groupe, à part la petite cartade d'Hajib devant les yeux de Misha. Voilà, en se changeant en loup, comme ça, sans faire gaffe à ce qui se passait autour. Il avait failli causer une catastrophe. Ça s'était plutôt calmé. C'était Dashbog, ainsi que Volcan, qui avaient réussi à faire passer ça sous le coup de l'alcool auprès de la jeune fille. Et Dashbog l'emmenait dans sa chambre. Oui, c'était ça. Et là, on revient à la sage-femme. Ça va peut-être plus tard, mais en tout cas, il y avait ce groupe de deux, si l'on peut dire, entre Dashbog et Misha. Et sinon, vous aviez décidé d'accompagner Numa au Kern, si je me souviens bien. Ah, ils sont l'une, ils avaient raccompagné Anna aussi. Oui, je crois qu'ils vous avaient rejoint, en fait, pour partir au Kern, non ? Je me trompe peut-être. Je ne crois pas. Et je crois qu'il n'y en a que deux qui m'ont emmené avec eux au Kern. D'accord, ok, pas de problème. On avait également aussi une piste chez New York, si vous la suivez, en tout cas, du bar, où étaient les deux néo-nazis qui avaient fricoté, en tout cas, avec la victime du camp des punts de la chambre. Oui, ce que vous avez vu partir avec le militant, dont vous aviez retrouvé que la peau. Petit problème de son pour Ulfric. Ah. Est-ce que là, vous m'entendez ? Oui. Ok, c'est bien, merci. Je me disais, je le trouvais très peu loquace. C'était l'effet Marcel. C'est ça. Donc, ce que je disais quand on ne m'entendait pas, c'est que moi, j'étais parti avec Anna, la raccompagner au camp. Parce que c'est elle qui me l'avait demandé pour être sûre qu'elle soit tranquille dans le trajet de la dacha jusqu'au camp. Oui. C'est un trajet assez rapide. Donc, tu vas pouvoir revenir avant que les autres aient pu se barrer au Kern avant qu'ils aillent. Parce que vous êtes relativement proche du camp. D'accord, très bien. Et on va reprendre là. Oksana, tu n'es pas encore réveillée. D'accord. Là, c'est le moment où justement, vous allez partir pour le Kern. Tandis que Dashbog part lui aussi pour un lieu de pouvoir, mais différent. Je ne dis rien. C'est mieux parfois, il faut laisser sa part de mystère aux choses. Et il y avait ce groupe de néo-nazis, effectivement, dont vous aviez voulu partir à la rencontre avant d'être arrêté par Sans et Lune, qui rencontrait lui de son côté Numa. Ça vous avait pris pas mal de temps. La nuit approche à son terme, tout de même. Et au milieu des bois, vous n'en êtes pas conscient, mais ce petit groupe de néo-nazis est là en train de marcher à travers les arbres, à travers vos arbres. Ils n'ont pas l'air anxieux ou quoi que ce soit. Ils marchent d'un air assez décidé, conquérant. Si vous étiez là, vous pourriez les entendre jurer entre eux. Ils cherchent leurs deux comparses qui ont disparu. Ils sont bien décidés à en découdre avec les gens du camp des activistes, ou peut-être même ces espèces de cinglés qui vivent en autarcie dans la forêt. Je ne sais pas si j'ai quelqu'un à parler. J'entends des bips, mais je n'ai pas entendu. C'est du morse. Ah oui. Non, c'est sur le chat de Roll20. D'accord. C'est parce que je l'entends en écho quelque part. Ça faisait bizarre. Et il s'approche de votre kern. Sauf que, alors qu'ils y arrivent, il y a des silhouettes tout autour qui les attendent là. Et on va en revenir à Dashbog. Comment ça, des silhouettes ? Des silhouettes. Dans l'ombre, tout autour du kern. Dashbog ? Je suis moqué. Oui, vas-y, dis-moi. Non, je suis... Je... Je passe en Krinos. Vous n'avez pas vu de silhouettes mais n'êtes pas encore là. Ah ! Non, non. C'était une scène... Ah, d'accord. J'ai cru que nous les suivions parce que nous venions des voix. Cette scène, vous était offerte par votre MJ. Exactement. Et maintenant, je reviens à Dashbog qui se retrouve donc avec Misha dans sa chambre. Et Misha a l'air passablement éméché, clairement, tu vas la voir. Révis donc, Dash, ils sont bizarres les gens avec qui tu traînes. Franchement, t'aurais dû rester avec nous. Oui, comme je te l'ai dit, il faut bien quelqu'un pour s'occuper d'eux. Ils sont pas si méchants, après. Mais pourquoi tu veux t'occuper d'eux ? T'es à quel âge ? Regarde, ils sont tous plus vieux que toi. Ouais, mais il faut bien que je reste avec eux. Je sais pas. C'est des fois, on choisit pas les gens avec qui on partage notre vie. Il y a des liens comme ça qui se créent et bon, faut faire avec. Mais installe-toi, t'as un peu trop bu. Mets-toi à l'aise. J'ai toujours senti que t'étais quelqu'un de spécial, Daj. Elle va s'accrocher à toi et tenter de t'embrasser. Est-ce que tu la laisses faire ? Écoute, après la journée qu'on a vécue, oui. Ok. Donc, on va laisser Daj Bogla, non pas par pudeur, mais parce qu'il s'écroule dans sa chambre à ce moment-là. Sans et l'une, Adjib, Volcan, vous êtes avec Numa en direction du Cairn. Vous allez y arriver sans problème, sauf si vous avez des choses à échanger entre vous. Bien entendu, si vous avez d'autres questions à Numa, vous en avez beaucoup la semaine dernière. Pas forcément des questions, mais plus des inquiétudes envers lui, moi. Je suis résilé en ce moment-là. Je regarde. Moi, je fais marcher quelque part en arrière pour l'avoir toujours à l'œil, en fait. Je pense, enfin, je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais peut-être qu'instinctivement, on va se positionner de façon à l'entourer sans être forcément menaçant, menaçant, mais je pense que personne n'a complètement confiance en lui. Totalement. Donc, voilà, on ne va pas le laisser prendre les devants, on ne va pas le laisser seul derrière, on va l'entourer et avancer en bloc comme ça. Moi, je fais peut-être deux pas en arrière pour être sûr d'avoir tout le groupe en vue tout le long de notre trajet. Ok. il a l'air de savoir où il va. Oui. Et vous avez arrivé au Kera. Ça ne vous dérange pas que vous mettiez en formation ou quoi que ce soit. Vous voyez votre arbre qui est là. Je vais à tous vous demander, c'est terrible, je l'ai fait hier, mais je n'ai toujours pas les stats en tête. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. J'ouvrais une fiche au pif juste pour en avoir une avec les stats sous le nez. Perception plus empathie. C'est ça. Pourquoi j'ouvre une fiche ? Je devrais demander à Véra. Ou pas ? Tu peux aussi, oui. Quelle difficulté ? Difficulté 6, un classique. Alors, vous allez tous sentir quelque chose. Il y a quelque chose d'étrange qui se trouve là. Il y a une odeur de sang vraiment très présente. et toi, Volcan, tu repères tout de suite de quelle direction ça vient. C'est plus loin, mais c'est parti d'ici. Des gens ont combattu ici. Ok. Je ne suis pas content. Les autres, vous savez tous aussi qu'il y a eu un combat. Du sang était versé ici, mais vous n'arrivez pas à repérer d'où ça vient. Je sens la piste et je la remonte. Tu es sous quelle forme ? Je vais quand même apposer ma main sur l'arbre avant qu'on aille autre part. Ok. Vous le laissez faire, les autres ? Oui. Oui, en gardant toujours un oeil sur lui. Ça va me prendre 5 secondes à peu près où je vais rester la main dessus et je vais les suivre par la suite. Avant qu'on parte, je vais te monter à Nouma ce qu'il vient de faire en fait et ce qu'il a appris parce que j'interprète aisément. Je pense que il se sert d'une de ses facultés pour parler avec la forêt puisqu'il semble y être très lié. Je présente à mes respects. j'acquiesse et puis je suis Volcan s'il part en direction du bout de piste. Je ne vais pas demander d'autres jeux à Volcan. Oui, vas-y, dis. Je voulais savoir qui était en quelle forme parce que ça n'a pas été précisé. C'est ce que je te demande aussi. Ok, d'accord. Je suis en forme de loup comme le père du temps. Ok, donc tu t'es changé devant Nouma sans aucun problème maintenant. Sans aucun problème. Très bien. Moi, je me transforme en lupus devant le sang. Ok, tu n'as pas de mal. C'est ta forme originale donc tu vas pouvoir te métamorphoser sans souci. Sans et lune, tu restes en Omidé ou pas ? Non, je vais passer en Ispo. Je vais passer en Ispo donc il faut que je fasse mon jet de transformation. et que j'ai au moins trois succès. Alors. Je ne me rappelle plus quelle est la difficulté pour la transformation en Ispo. Véra, est-ce que tu connais par cœur les difficultés de... Je crois que c'est une classique pour les changements de forme. Je pense que c'est six. Oui, c'est six. Ok. Non, c'est sept pour l'Ispo. Pardon, l'Ispo c'est sept, oui. Ça ne change rien. C'est trois succès paris. Non, non, ils sont bons, ça passe. Tu passes ton curseur dessus, tu vois le résultat donc il te suffit de regarder. c'est vrai. Ok. Ispo et Glabro, sept. D'accord, oui, toutes les formes intermédiaires en fait. Exact. Ok, donc Ispo et puis je les suis. Vous n'allez avoir aucun mal remonté la piste et vous allez tomber nez à nez avec un véritable charnier. Vous allez remarquer ce qu'il reste de certains vêtements surtout des insignes du groupuscule. Vous le connaissez bien, sans doute certains d'entre vous ont déjà eu des soucis avec eux. Vous avez dû mettre quelques claques pour calmer un petit peu le jeu. Là, vous aurez pu le faire et de ce que vous en savez, vu les effectifs de leur groupe, là, ils ont pris quand même un bon coup dans l'aile. Et au milieu de ces vêtements ensanglantés, vous avez les corps dépecés, parfois tranchés. Ça n'a même pas l'air d'être d'avoir été fait pendant le combat. Ça a vraiment été fait par la suite. C'est récent. Est-ce que le sang en contact avec le sol fait le même effet qu'avec le cadavre que nous avions trouvé dans la forêt ? C'est-à-dire de faire pousser des fleurs ? Ça ne fait pas pousser de fleurs, là, comme ça, mais tu vas pouvoir me faire un petit jet sur quoi je te dis. que je te ferai ça. Alors. Perception plus occulte. Et tous ceux qui se penchent sur la question peuvent le faire aussi. OK. Le volcan, il est très, très en forme. Oui. Je trouve aussi. Il est un mot qui s'observe, moi. Il a glissé. Oui, je me suis fait mal, je crois. Moi, j'essaie de voir si je reconnais les traces dans les corps, en tout cas, décharnées, s'il y a eu une trace de griffure ou de morsure que j'arrive à concevoir, on va dire. Alors, Volkan, tu peux faire des scores négatifs. Moi non plus. Volkan, tu ne peux pas parler. Si tu peux, du coup, quand tu fais beaucoup de hausse, sous cette forme-là, tu ne peux pas parler, effectivement, parce que sinon, tu aurais pu le dire. Parce que, Ajib, si tu veux savoir ça, ça va être perception plus médecine ou perception plus occulte aussi. Mais, Volkan, toi, tu le vois bien, ça a été fait, ils ont été dépecés à l'aide d'une lame, t'en es certain. et tu ne sais pas, là, comme ça, si ça va faire pousser les plantes ou quoi, mais tu sais que le sang a été absorbé fortement par la terre. Ce n'est pas encore complété, mais ça l'absorbe. Et, Ajib, tu vas en venir à la conclusion aussi, que ça a été fait avec une lame, avec une précision assez incroyable. Est-ce qu'il est possible de déterminer si en gros on est allé chercher que la peau, si en gros, est-ce qu'ils sont morts du dépeçage ? Est-ce qu'ils sont morts d'une autre blessure ? Est-ce qu'on a récupéré que la peau ? Est-ce qu'on a pris autre chose ? Est-ce qu'il y a un G pour pouvoir faire ça ? Un G de médecine ou quelque chose comme ça, peut-être ? Perception médecine. Ok. Difficulté ? Difficulté 7. Tu ne pourras pas dire s'ils sont morts avant d'être dépecés ou pas. Tu repères sur certains qu'ils ont des blessures. Il y a eu un combat. Il a été rapide, il a été bref. Mais il y a quand même eu un combat avant. Alors après, tu le remarques et Ajib Volcan, vous l'avez vu aussi, ça a été tellement rapide même pour le dépeçage. Ça a été d'une rapidité surnaturelle, la façon dont ça a été fait. Je peux noter que c'était surnaturel. Tu ne peux pas savoir s'ils étaient déjà morts ou en train de mourir. D'accord. C'est sur le territoire de notre cairne, nous sommes d'accord. Complètement, c'est à côté du cairne. Ok. Je vais donc faire un rite de purification. Alors comment ça se passe ? Je ne sais pas si cette chose est sale ou souillante pour notre cairne, mais je préfère éviter donc je cherche la page et tu me donnes le descriptif un petit peu pour voir si ça interfère avec certains trucs. Ça marche. Numa, pendant ce temps, toi, tu fais quoi ? Pour l'instant, j'observe ce qu'ils vont faire devant cette scène. Donc je suis un peu en train de les observer sur le côté. J'ai bien compris s'ils se passent. Alors, rite de purification. Ce rite purifie une personne, un lieu ou un objet afin qu'il puisse se servir sans crainte de la corruption du verre. Dans sa forme la plus courante, le maître du rite trace un cercle à terre puis marche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du ou des sujets du rituel tenant une torche ou une branche embrasée. Il doit utiliser une branche de préférence de sol ou de bouleau trempée dans de l'eau ou de la neige pure pour asperger l'objet ou la personne à laver. À ce moment-là, tous les garous présents poussent un hurlement étranger inhumain pour tenter de chasser l'influence corruptrice en lui faisant peur. Immédiatement, idéalement, ce rite se pratique à l'aube mais il peut fonctionner n'importe quand. Ça tombe bien, c'est l'aube. Ok. Donc, tu vas pouvoir t'y mettre. Ça va prendre un petit peu de temps. Sans l'une, Adjib, vous voyez Volcan qui commence à faire ses préparatifs, vous savez ce qu'il fait. Quand bien même vous ne sentez pas la présence du verre, vous ne l'avez pas senti ici. Mais, ça vous paraît assez judicieux. Donc, vous commencez à préparer ce petit rituel avec vous. Et pendant ce temps-là, je vais en venir à toi, Oksana. Oui. Tu t'éveilles. Tu es dans ta chambre. Il y a un calme incroyable dans toute la Dachar. Je me lève et la première chose que je vais faire, c'est me nettoyer, me laver. Ok. J'ai encore des échos de rage. Alors que tu es en train de te calmer un petit peu, tu vas me faire un petit test de perception empathie. Difficulté 6. Un succès. Tu vas, c'est assez diffus, mais tu sens qu'il y a quelque chose. Quelque chose d'assez différente d'habitude. Ça vient de la chambre de Dashbog. Un courant d'air. Tu le sens pas. Et ça te revient en tête. Ce qu'on t'a dit juste à la fin. oui. Oui. Je ramasse quelque chose de... Non. J'y vais directement. Et je suis prête à transformer une partie de mon corps, à savoir mes mains, mes griffes, au cas où. Ok. Tu vas rentrer dans la chambre de Dashbog. J'imagine que c'est pas vraiment un problème pour toi. Je ne frappe pas, je rentre direct. Tu vas trouver la chambre en l'état où elle est habituellement. Je sais pas, Dashbog, si tu as des trucs particuliers sur cette pièce que tu installes ici ou pas. Ouais, t'as quelques posters de groupe de métal que j'ai shippé à droite et à gauche. La chambre est un petit peu en bordel. T'as des piles de vêtements un peu partout. Voilà. Juste de la récup. Voilà. Donc c'est pas très bien rangé. Et en plus de ça, tu vois, il y a une chaise qui est renversée. Il y a des trucs qui ont été bougés de façon assez étrange. Et à ton œil un peu plus aiguisé, tu vas remarquer que c'est comme si on avait traîné quelqu'un. Les vêtements qui sont au sol, cette chaise renversée, comme si on avait tiré en direction de la fenêtre. Et la fenêtre est ouverte. Ok, je vais directement à la fenêtre. Et tu vas constater la même chose en fait sur l'herbe au sol. Peut-être que tu vas sortir, continuer un petit peu et tu vas remarquer qu'il y a un corps qui a été traîné. et à ce moment-là, alors que tu constates ça, tu entends les hurlements des loups, volcan, adjib, sang et lune. Donc, tu sais tout de suite qu'ils sont proches du cairn. Ok, je passe en ispo. Ok. Et une fois en ispo, que fais-tu ? Je suis la trace du sang. D'accord, donc tu pars solo. Je suis la trace du sang. Si à un moment donné, ça bifurque par rapport au cairn, je me précipiterai pour aller avertir les autres. Non, ça part pas vraiment vers le cairn. Ça part dans la forêt. Ouais, t'as pas trop d'idées. Peut-être du côté du chantier plutôt. J'appelle. J'appelle. Je lance un cri pour rappeler, pour ameuter la meute. Donc les autres, vous allez tous entendre l'appel d'Oxana. Oh ben, on va courir dans sa direction. Clairement, on va se précipiter. Ça marche. Dashbog ? Est-ce que Numa est capable d'aller aussi vite que nous ? Il y a déjà ce qui nous suit. Donc vous partez pleine balle sans vous inquiéter de Numa, vous partez pleine balle et tu tournes la tête après pour voir, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai un peu de lag aussi de mon côté. Numa ? C'est ce que j'entends depuis avant aussi. Numa, tu les suis ? Oui, je vais les suivre. Donc, est-ce que tu es capable d'aller aussi vite ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que voit sans et l'une en se tournant ? Alors, pour la vitesse, alors, je vérifie ça. Pas encore arrivé. J'en suis capable déjà, au moins. Il faut vérifier. Non, je vais courir derrière comme je le peux. Ok. Donc, vous mettez un peu de distance, mais il a l'air de suivre, il n'a pas l'air de s'inquiéter, de vous perdre de vue. Et il continue dans votre direction. Si vous ralentissez un petit peu pour voir où il en est, vous voyez que finalement, il est toujours à quelques mètres derrière. Je ne suis qu'un simple journaliste. Tu as toujours ton appareil photo ? Complètement. Ça marche. Donc, Dashbog. Oui. Tu vas... J'ai parlé du chantier, c'était principalement parce que je n'ai pas d'autres maps et que c'est plus simple. Il y a sûrement plein de pions partout, mais on va les dégager. Tu t'éveilles doucement. Alors, je ne sais pas si vous voyez des pions sur la map parce que j'ai tout passé en dessous. Non, c'est bon, tu as tout enlevé. Ok. De toute façon, la plupart, même des machines ont été enlevées depuis ton coup d'éclat, Dashbog. la chance. Et au milieu de ce chantier, tu te réveilles, tu as les mains attachées dans le dos et ça te fait mal. Tu es coupé, vraiment. Et tu sens à la sensation que ça te fait, c'est que il y a quelque chose d'étrange dans ce qui t'attache. Tu es persuadé que déjà, c'est en argent, mais il n'y a pas que ça. Il y a un truc qui te maintient. Tu n'as que les mains attachées, tes pieds sont libres. Et en face de toi, si je trouve ces pions, ça va être plus compliqué ça par contre. Je ne sais plus si tu avais fait un pion pour ton amie décédée. Je ne sais plus si elle avait un an, on ne l'a pas. Tu avais fait pour Wieslow, mais pas pour l'ami. Ok, écoute, ce n'est pas grave. C'est elle que tu vas voir en face de toi. Tu ouvres les yeux, c'est un peu trouble et elle est là, elle se tient devant toi. Et à la périphérie de ton regard, tu vois des silhouettes encapuchonnées tout autour. Maria, c'est toi ? Mais non, ce n'est pas possible. Je m'avance en rampant vers elle si je peux. Tu es accroché, tu peux essayer. Tu sens que ça te bloque. Ah ouais, je me débat comme un beau diable. Chut. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, non ? Mais tu es morte. Non. J'ai juste pris un autre chemin. Toi aussi, c'est un peu comme si tu avais une nouvelle vie ici, non ? De nouveaux amis. Mais on t'a assassiné, j'ai vu ton corps. Et tu m'as laissé oublier. T'es passé autre chose, t'as refait ta vie. Mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, putain. Tu sais que je te cherche depuis deux ans. Et si t'avais l'occasion de me faire revenir là, tu le ferais, Daj ? Mais donc, t'es bien morte. Qu'est-ce que tu me racontes ? Je comprends rien. Pas complètement. Tu vois bien, je suis là. Fais-moi un petit test de perception plus empathie, difficulté 9. Oula. Tu sens que tu es entre les liens qui sont clairement magiques. Tu as une certaine drogue dans le sang, même si tu comprends que tu l'élimines assez vite. Alors, difficulté 9. Oula. Non, tu ne remarques rien de particulier. Ta vue est toujours troublée, t'es pas bien. Et là, tu vois ton ami et il te fait un sourire un peu triste et il te dit je pourrais revenir complètement. Tu sais, les choses ne sont jamais vraiment mortes. Mais, j'essaie de voir s'il y a Misha dans le coin ou essayer de me raccrocher à un truc de red. Fais-moi un test perception, empathie, difficulté 7, celui-ci. Ouais, ok. Tu ne t'as pas envie. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Tu ne la vois pas. Et il y a ces silhouettes encapuchonnées mais c'est vraiment comme si ça formait un petit arc de cercle devant toi mais ils ne sont pas à porter donc tu n'arrives pas à distinguer les visages. Tu la vois juste elle et va te dire tu te rappelles c'est c'est comme les étoiles. On les voit mais pourtant elles sont déjà mortes. Ce serait bien si on pouvait les rallumer, non ? Mais ce n'est pas possible. Tu sais bien qu'on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Je t'ai morte et tout ça est dans ma tête et je ne sais pas si c'est quoi ces formes derrière toi mais ce n'est pas réel. Et j'essaye de me transformer pour voir si effectivement je ne rêve pas. Alors quelle forme tu veux prendre ? On va y aller en Krinos. Carrément. Ça y est. Oui. Je t'ai oublié. Il y en a marre. Du coup attends je fais le jeu de transformation. Difficulté 6. Yes. Ok. Ah bah voilà. Alors tu commences à craquer tes vêtements et tu vas te changer en Krinos. Tu sens derrière toi les liens te tiennent encore mais c'est accroché à un tronc et le tronc tu vas commencer à l'arracher du sol. et alors que tu fais ça tu vois ton ami en face de toi et elle va juste secouer la tête d'un air déçu. Tu m'as abandonné une fois et maintenant tu recommences. Si t'étais la vraie Maria tu sais que je t'ai pas abandonné. Donc là tout le monde dans cette clairière entend des espèces de grognements mêlés de cris d'un espèce de gros monstre qui essaye de former des mots. Écoute on fait ce qu'on peut. et elle va se trancher la gorge devant toi et tu vois son corps qui s'écroule. Tu peux me faire un test perception plus empathie difficulté 8 et tu me dis comment tu réagis à la scène. écoute je saute sur Maria du coup pour la rattraper ou elle va tomber dans tes bras de Grinos elle est extrêmement légère et encore plus quand tu es sous cette forme sauf qu'elle est aussi extrêmement plate extrêmement molle tu vas remarquer à ce moment là qu'elle portait une toge avec une capuche il n'y a plus que sa peau que tu sens entre tes griffes tu as vu quelque chose partir très très vite de l'endroit où elle était comme une ombre qui a filé et à ce moment là les silhouettes encapuchonnées sont parties les autres vous arrivez sur le chantier pour trouver Dashbog en Grinos avec la peau de son amie d'enfance entre les mains ça va Dashbog je vous parle pas en fait je vous désigne du menton du museau la direction des formes sombres et je commence à m'élancer je file avec Dashbog dans la même direction je garde la peau dans mes mains moi je retransforme mon corps sauf mes griffes des mains et je cherche la personne responsable de ses apparitions dans le coin comment tu t'y prends exactement déjà il y a quelque chose d'important mais il y a Numa qui va arriver peu de temps j'arrive à la bourre j'arrive parce que Oksana tu es arrivé à la première les autres se sont dépêchés et alors que tu changes de forme tu vois un homme très très grand qui débarque il est en train de trottiner avec son appareil photo qui es-tu ? Numa alors que tu poses la question Oksana l'odeur de Numa toi elle va te frapper tout de suite je reconnais son odeur comme les autres tu sens il y a l'odeur du cairn il y a aussi un peu l'odeur du sang et toi ce sang là tu le sais tu le connais je connais son nom je vais m'approcher de lui je vais retransformer mes mains et je vais poser ma main sur sa joue s'il me laisse faire et et lui dire je suis heureuse de te rencontrer Numa pareillement donc sang et lune à Jib Volcan vous voyez Oksana qui réagit de cette façon et qui a presque l'air de connaître Numa je pense que la personne qui vient qui est à l'origine de ce qui est arrivé à notre amie pense vrai pour la forêt mais il faut s'en méfier j'ai été à l'intérieur de l'arbre je l'écoute je penche la tête genre Dashbug est-ce que toi tu es resté est-ce que tu restes en voyant qu'il se passe des choses ou est-ce que tu es parti non non moi je courais je courais vers des formes sombres c'est bien ce que tu avais dit c'était pour en prendre note ok je reste sur rue puis je reviens vers toi je pars avec Dashbug pour le coup quoi qu'il se passe ici je me pose pas de questions ça marche la Dacia a été attaquée donc j'essaie tout de suite de trouver les causes Numa la personne qui agit contre notre amie Dashbug et ton ennemi aussi c'est l'ennemi du Cairn c'est l'ennemi de la forêt je sais que ça fait longtemps que tu ne lui as pas parlé elle me l'a dit mais nous sommes il est possible pour nous d'être amis et après tout tu fais partie de la famille d'une certaine façon et nous de la tienne on verra bien ce qui se passera je me ferai ma propre opinion je l'ai déjà j'imagine donc je cherche un peu partout si je trouve quelqu'un qui qui aurait qui aurait pu créer cette situation autour de Dashbug et d'invoquer la peau on va dire un avatar de son amie et qui pourrait avoir invoqué ses ombres noires ok Volcan qu'est-ce que vous faites vous quand je vois qu'elle cherche je vais mettre mes sens de loup en éveil pour chercher aussi Ajib j'accompagne Dashbug pour accomplir en tout cas soit sa vengeance soit en tout cas essayer de trouver que son ses silhouettes en capture est-ce que vous m'entendez pardon parfaitement Dashbug donc tu es parti le premier pleine balle bien sûr je vais te demander un petit test donc là pour le coup tu essayes tu peux pas les suivre à vue mais tu tentes quand même de les retrouver donc ça va être qu'est-ce qu'on a quelque chose qui se tiendrait plus du pistage peut-être survie tout dépend de la nature des créatures ouais c'est surtout ça tu te concentres sur quoi pour essayer de les suivre sur l'odeur sur les traces qu'elles auraient pu laisser un peu tout ça à la fois merci tu m'aides beaucoup je t'avoue moi je fonce pleine balle donc c'est plutôt sur la vue plus que sur l'odeur donc ce serait quoi perception survie difficulté 7 ok ouais je fais un tout petit afk et je reviens ok à de suite bon c'est bien on continue d'être dans les faits divers une soirée qui tourne mal à la dacha des hommes nudistes qui courent dans les forêts on continue sur une bonne lancée je suis là pour prendre les photos mais t'es journaliste pour quel journal parce que c'est toujours pas en fait ah si je me dis ah je t'en rappelle plus non c'est l'écrou dans la peau l'écrou dans la peau ça existe vraiment ce journal c'est le poil des mots le choc des photos donc Dashbog avec ce merveilleux score mais il faut dire que t'es encore un petit peu secoué par tout ce qui vient de se passer tu as encore ce lien d'argent qui est accroché à une de tes pattes même si t'as réussi à te débarrasser du tronc mais là t'as perdu la trace tu sais pas trop par où aller et du coup Sans et Lune et Ajib vont te rejoindre vous le voyez il est en train de renifler un peu partout de chercher à droite à gauche il a l'air paumé plus qu'en chasse Moi je vais passer en Krinos directement enfin si si c'est si Dashbog tu es toujours en Krinos tu ne t'es pas changé non je suis en Krinos ok bon je vais passer en Krinos aussi c'est automatique comme c'est forme de naissance et puis je vais essayer un jet de perception moi aussi en termes de luminosité l'endroit c'est quoi parce que comme étant albinos si le soleil est trop important j'ai des malus en perception mais là si on est dans la forêt j'imagine que c'est atténué vous êtes dans la forêt c'est le soleil levant tu peux encore ouais c'est atténué pour le coup d'accord donc je vais faire un perception c'est quel jet que que tu avais demandé perception survie d'accord difficulté 6 oui oui d'accord tu vas repérer des traces de passage c'est très récent tu sais pas si c'est ça mais c'est très récent je grogne je monte la direction et puis je cavale en m'assurant que 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 moi je suis totalement ok ouais bah je je suis sans élune ok donc volcan oxana de votre côté je sais pas je vous ai pas encore demandé de jet je dise pas de bêtises non c'est pas demandé de jet ok alors je vais vous demander plutôt un perception occultisme un occulte pardon difficulté 6 5 pour oxana bon c'est pas la peine ouf avec 2 10 en plus oui j'avoue donc c'est une perception quoi occulte tu peux ranger les dés je pense si ah bah non c'est pas mal quand même il y a un qui fait chier sentir ressentir une une énergie un courant magique et vous savez dans quelle direction ça va vous savez où ça va ça vous dirige droit sur le camp des activistes et c'est exactement là que sang et lune va diriger dashbog et volcan et ben on y va c'est ce qu'on cherche parti dashbog sang et lune volcan adjib vous allez arriver peu de temps avant parce que vous ne savez pas exactement où vous allez les autres vous allez finir par les retrouver dans peu mais vous les premiers vous allez constater qu'il y a une très très forte présence policière sur le camp et que là il y a des journalistes aussi un peu partout et il n'y a pas que la petite camionnette de la journaliste de Rossia il y en a d'autres ok on va on va lever le pied et et pas rester dans cette forme là moi je vais essayer de me retransformer en nomide la djib reste en lupus moi je vais repasser en humain aussi dashbog je vais te demander un test pour passer en nomide tu es vraiment encore sous l'effet de la rage alors ok quelle difficulté difficulté 6 ok ça va tu arrives à te à te contrôler et à repasser en forme humaine ok je vais faire manger aussi ok est-ce qu'il ne faut pas pour une transformation faire un nombre de succès qui soit équivalent à l'écart entre les formes non je ne crois pas il n'y a pas un truc comme ça en tout cas je n'ai pas vu ça donc ok non non succès c'est bon ajib toi tu tu passes en nomide ou tu restes en lupus je reste en lupus et je me cache dans les fouets en tout cas dans les buissons en portant l'oreille et le regard ok donc les autres vous allez les rejoindre ils restent à la périphérie du camp vous le voyez donc il y a dashbog et 100 l'une complètement nus avec un loup dans un buisson donc effectivement en plein jour au milieu d'un camp avec des policiers c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure des solutions que faites-vous donc moi si je vois Numa qui arrive avec les autres il va finir par il finit par arriver en trottinant un petit peu après je suis un peu à la bourre j'arrive vous pourriez aller voir ce qu'il se passe s'il vous plaît et je te prends par les épaules un moment et je te montre la peau que j'ai dans les mains ça vous dit quelque chose ça dites pas que ça vous dit quelque chose il te tend une peau écorchée donc là ça ressemble pas à grand chose c'est assez répidant ça ressemble à rien quant au truc peut-être que s'il met la main dedans pour faire une marionnette est-ce que ça ressemble encore à quelque chose ou pas finalement c'est difficile à dire mais disons que tu as une connaissance de l'être humain donc tu peux te faire une liste la personne est-ce que j'arrive à reconnaître la personne ou pas du tout ah tu veux dire la personne oui non non la personne tu ne l'as jamais vue c'est une jeune femme et ça ne te dit rien d'accord bah oui je lui dis que c'est une peau humaine apparemment écoutez vous pouvez aller me trouver l'amie qui était à la dacha vous savez c'est elle qui était avec moi qui était avec toi à la dacha Misha c'est elle qui a utilisé de la magie pour créer ça comment ça de la magie je commence à plus trop capter ce qui se passe c'est ton ami Misha ton ami Misha croit qu'elle oeuvre pour la forêt et en fait non elle elle se trompe on ne peut pas lui faire confiance elle utilise une espèce de forme de très très vieille magie de sorcière c'est une sorcière et et elle se leurre elle se trompe elle elle se trompe mais il faut la raisonner il faut que je parle j'ai plein de questions je pense qu'on est bien nous deux là de devoir raisonner celle qui a fait ça je suis désolé d'Achbob Misha on la croise on la tue ah ça ah ça tu l'as dans le sang c'est ça que tu veux tu aimes ça tuer oui oui j'aime tuer oui j'aime tuer quand il faut défendre la dacha quand il faut défendre le kern tu as une autre idée tu sais pourquoi on en est là c'est parce que ton sang a parlé comme ça déjà déjà la forêt la forêt te tuera comme elle l'a déjà fait par le passé je ne comprends pas ce que tu racontes Oksana non c'est pas grave personne ne comprend non non personne ne comprend là personne vous vivez dans la forêt le kern tout ça vous ne comprenez pas vous ne cherchez pas à comprendre non 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 vous en foutez vous ne sentez pas la rage la rage la rage de la forêt la forêt on parle de ce qui s'est passé dans cette forêt il y a longtemps Oksana je parle de ce que ton sang a fait oui oui le tien je ne pense pas que ce soit le bon moment de discuter de ça pourquoi si on en est là c'est à cause de ça mais ce n'est pas à cause de moi je ne suis pas responsable tout est pareil pareil au même je me mets entre les deux j'essaie de les séparer un peu vous allez entendre du bruit ça commence à venir du camp ça s'approche vous commencez à faire pas mal de bruit vous même donc ça attire les curieux non moi s'il vous plaît allez chercher essayez de trouver mon ami Misha je peux essayer je sors du truc je me dirige droit vers le camp faites vous discret s'il vous plaît il l'a trouvé là-dessus c'est trop tard je suis parti c'est clair tu es un mec qui fait bien deux mètres facile tout carré qui rentre dans un camp comme ça avec son petit appareil photo non il ne peut pas trop faire discret tu es mon appareil photo je vais me faire je suis ce que je suis un journaliste donc je vais y aller j'essaie de voir s'il n'y a pas du linge étendu pour essayer de churraver un truc pour me le mettre je reconnais cette technique je te tends la peau du coup de Maria et je te dis à Sanlune est-ce que tu veux qu'on se retransforme et qu'on fasse le tour est-ce que tu veux faire une petite arrière-salle vite fait ouais ça marche donc si j'ai bien compris c'est ton ancêtre qui prend le dessus c'est ça ? ah bah la 10 ouais et puis je pense que bon t'as vu le sujet vu la situation je vais pas utiliser de point de volonté on va jouer comme ça donc je sais pas si c'est toi qui prends le contrôle ou si tu veux que je le joue je vais te laisser le faire il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu ici par contre d'accord étant donné que vous êtes quand même proche du camp d'activistes il y a beaucoup de monde et ton ancêtre quand bien même il est devenu fou il est pas stupide donc il saisit la situation il débarque pas là en étant complètement décalé dans le temps même si il y a forcément un décalage tu ne sais pas utiliser des trucs modernes etc etc mais il a une part de tes connaissances malgré tout même s'il n'y a pas tout je te laisse seul juge là dessus c'est pas un problème et il y a aussi autre chose c'est qu'avec ton ancêtre qui est là alors oui il déteste les insinuations que peut faire Oksana parce que tout ce qu'il a pu faire c'était par loyauté envers le tsar et il pense avoir toujours fait le bien et avoir pris les bonnes décisions mais l'autre chose c'est que Nouma a une odeur particulière et c'est une odeur qui te perturbe beaucoup je dirais bien que tu la détestes mais c'est pas tant l'odeur que tu détestes que ce à quoi ça peut le ramener tu n'as pas envie de sentir ça ça te fait peur en même temps pas physiquement mais t'as peur de te confronter à ça et quels seraient ces objectifs à court terme pour savoir comment orienter le roleplay là c'est à toi de me le dire je le gère tu le gères vraiment comme tu le sens c'est ton ancêtre qui revient c'est un garou qui a été très puissant qui a été très inquisiteur et qui a pété les plombs et qui a fait beaucoup d'horreur et qui a tué beaucoup de gens il y a peut-être cette idée là dans la confrontation avec Nouma mais il n'y a pas que ça il y a une odeur très familière voire filiale d'accord et on peut remonter je te laisse là dessus très bien tous les skins déjà donc elle est puissante tu n'as pas de mal à trouver des vêtements par contre ça va être un peu plus compliqué pour te glisser discrètement et essayer de prendre ça sans te faire remarquer c'est un professionnel je vais défermer tu veux les mettre tu sais quand on penche la tête en avant avec tous les cheveux dans le visage pour voilà cacher mon visage et tranquillement à poil je vais passer au milieu pour aller chercher des vêtements ok au début on te calcule en marmonnant il y a assez de monde et d'effervescence là pour qu'on ne te remarque pas spécialement puis ça reste vers la périphérie tu ne traverses pas en plein milieu bien sûr par contre rapidement il y en a quelques-uns qui te regardent qui est un peu étonné quelques propos qui vont être échangés une ou deux photos qui vont être prises il y a pas mal de journalistes et là il y a Anna qui va arriver avec une espèce de poncho qui te met sur les épaules qui dit putain mais c'est pas possible vous allez pas continuer comme ça mais pas vous aussi je pensais qu'il y en avait au moins quelques-uns rattrapés dans le lot oh la nudité la nudité c'est tout un plat c'est rien c'est rien c'est qu'un corps les corps ça vit nous dans la forêt on court nu vous ne devriez pas être comme ça vous devriez célébrer votre corps en plus il est beau il est plein il est plein de vie vous ne comprenez pas qu'ils vont se servir de ça pour nous faire passer pour des tarés et virer le camp plus vite encore vous ne comprenez pas qu'une fois qu'ils vont nous dégager ils couperont les arbres oh ça avant qu'ils coupent les arbres on n'y est pas encore Anna on n'y est pas encore elle te traîne un petit peu sur le côté elle va te filer des vêtements qu'est-ce que vous faites là ? je cherche mes chats il faut que je la voie très très vite c'est très important elle n'est pas rentrée je pensais qu'elle était toujours avec vous il y a eu un problème ? non Misha a attaqué Dashbug je pense que Misha est à l'origine des tensions qui sont et c'est peut-être elle qui a fomenté tout ce qui se passe actuellement le fait que vous avez des problèmes le fait que ça soit menacé donc il faut absolument que je la trouve au plus vite alors tu vas me faire un test de charisme plus oui ça je réussis bien en chemin charisme empathie s'il te plaît oui sinon j'ai un pouvoir de persuasion avec charisme puis subterfuge si tu veux utiliser un de tes dons c'est comme tu le sens à toi de me le dire oui je vais le faire bon bah bah non chasser le naturel il revient au galop il fallait pas trop en demander elle te regarde d'être consciente oui oui ok si elle revient par là il n'y a pas de problème j'essaierai de lui dire que vous la cherchez ah merci c'est gentil vous avez pas amené votre ami le moustachu celui qui a les cheveux longs à Jeep c'est ça je vous ai dit que je veux pas le voir par ici oh non il est pas là je pense pas enfin moi qu'il soit venu tout seul ouais bah j'espère pas parce que la police est déjà là vous avez appelé la police euh non ils sont venus à propos du cadavre trouvé à côté du camp ouais il y a eu un cadavre oh putain ah non je vous l'ai dit c'est pas grave c'est pas grave n'inquiétez pas allez vous mettez pas dans des appareils c'est pas bon pour votre bébé euh je m'en vais là je me voilà je suis plus là je suis déjà partie oh comme le vent oh et je m'en vais à la recherche de Misha la pauvre si elle fait pas une fausse couche avant la fin il y a de grandes chances Numa qu'est-ce que tu fais toi tu es dans le camp tu peux tout à fait moi on m'a demandé je cherche je regarde je me balade de je sais pas comment c'est un peu organisé mais de tente en tente je ne sais pas ouais tu vas croiser pas mal de personnes et j'écris ta droite à la couche mais tu ne la vois pas elle ok bah je continue mais si au bout je pense que je vais y passer 10 minutes mais si au bout de 10 minutes je la vois pas je vais revenir je ne l'ai pas vu je vais revenir vers les autres après moi j'aimerais bien essayer de voir si je peux sentir une piste ou en tout cas son odeur celle que j'ai retenue hier soir malgré mon état alors ok ça va être perception empathie encore une fois mais alors difficulté 9 s'il te plaît il y a beaucoup de monde tu l'as croisé de loin tu n'étais pas dans le meilleur des états tu es du coup ma forme du puce enlève moins 2 en difficulté en perception ou pas ? non pas pour ça tu cherches un truc bien précis au milieu de gens il y a beaucoup de monde mais au contraire c'est plus perturbant qu'autre chose parce que tes sens ne sont pas habitués là il y a pas mal de véhicules il y a la police tu sens les armes tu sens tous ces gens c'est complexe petite question s'il te plaît je vois Anna ici tu vois mon curseur ouais j'étais à côté d'elle il y a cette personne juste à côté non mais tous les pions qui sont là en fait je les ai juste pas bougés de la dernière fois parce que je suis une grosse feignasse parce que sinon Misha tu vois elle est juste là mais non elle est pas là alors Hadjib tu vas retrouver cette odeur mais tu sais qu'elle est pas là mais tu vas repérer sa tante est-ce que tu peux me l'indiquer sur la map ou alors c'est vraiment savoir si je peux faire un tour dedans ou pas d'accord ça va être la tante marron qui se trouve là je m'approche discrètement et j'urine dessus pour indiquer à mes collègues puisque je ne peux pas parler qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans alors tu vas me faire un petit test dextérité plus steels difficulté 8 voilà 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 alors que tu commences à rentrer un peu dans le camp même en ayant fait le tour j'imagine tu n'y allais pas non plus trop à l'arrache donc en faisant le tour par l'autre côté il y a des gens qui vont te voir donc ça va commencer à pousser des cris à appeler et tu comprends vite les flics commencent à venir et ils ont leur fusil de sortie tu n'as pas encore atteint la tante et tu vois ces hommes armés qui commencent à foncer vers toi qu'est-ce que tu fais ? eh bien je me retire dans la forêt à vitesse grand V ça marche les autres vous allez comprendre que Hachib a créé un petit peu une scène quelques-uns sont un petit peu paniqués d'autres vont commencer à lancer des théories en disant que c'est peut-être l'odeur de charogne avec le corps qui a été enlevé que récemment ou alors la nourriture qui a tiré des loufles ça finit par se calmer mais vous voyez que maintenant les policiers et hommes en armes que vous trouvez dans le coin ont l'air très très sur les dents et ils tiennent bien leurs fusils on leur brine dessus non moi je continue discrètement à déambuler calmement en essayant de sentir l'odeur de Misha et bien ça va être perception empathie difficulté 7 tu vas trouver sa tente je m'assois devant tranquillement j'attends que il n'y ait pas trop d'agitation je prends tout mon temps et j'essaye de ne pas m'asseoir dans le pipi d'agib il n'a pas eu le temps d'accord et au bout d'un moment quand personne regarde je vais me glisser tout doucement dans la tente ok les autres qu'est-ce que vous faites pendant ce temps là je suis retourné vers le groupe et je leur ai dit que je ne l'ai pas trouvé tu penses que nous devrions défendre le kern toujours défendre le kern oui mais en ce moment je veux dire là maintenant tout de suite là je ne pense pas est-ce que Anna est encore dans le coin ou pas avec nous ou pas elle n'est pas avec vous vous êtes resté vous êtes resté sur les abords à part si tu rentres dans le camp directement là pour moi vous êtes resté aux abords Ajib à finir par vous rejoindre même s'il fait un détour mais t'es avec Dashbog Volcan et Numa mais si tu regardes tu peux l'apercevoir Anna je vais je vais traverser aller la voir est-ce que je te rappelle que t'es à poil ou je crois qu'elle avait distribué des vêtements pour tout le monde merde il y a un moment je peux laisser la blague se faire mais je pense que tu le sais je pense que tu le remarques avant d'y arriver donc je préfère tout prévenir cette fois ouais 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 t'as raison donc dans ce cas là je vais je ne pose pas de questions je vais vers l'endroit l'endroit le plus proche où je peux trouver n'importe quel vêtement je sais pas s'il faut un G pour ça et j'essaie de m'habiller ensuite tu peux me faire un Dex Stills mais difficulté 5 parce que là entre le bazar que nous a mis Ajib en débarquant tout ça en forme de loup et le bazar déjà précédent tu es un peu plus tranquille d'accord moi je vais regarder Nouma je vais lui demander vous avez besoin de votre pantalon je peux vous l'emprunter non cette question et c'est pas non j'en ai pas besoin c'est non tu ne l'emprunteras pas bon Stéline tu as trouvé je vais tenter aussi de je vais tenter de trouver des vêtements aussi alors pareil Dex Stills difficulté 5 vous n'allez pas jusqu'à la dashka et vous revenez pas si vous faites un aller-retour oui oui vous en avez pour 30 minutes c'est trop long je préfère voler des vêtements apparemment tu vas y arriver aussi vous ne vous faites pas repérer vous arrivez vous habiller tant bien que mal donc dites moi qu'est-ce que vous trouvez sur ce camp comme vêtement qui soit très saillant et à peu près à votre taille moi je pense je vais retrouver un espèce de vieux jean large pantalon enfin sweat à capuche j'ai pris le truc le plus large vu que j'ai quand même une carrure assez massive j'ai pris les trucs les plus larges que je trouvais ne sachant pas exactement ce qui allait pouvoir m'aller moi je vais prendre une chemise un jean aussi ça marche et une fois habillé qu'est-ce que vous faites ? on cherche Oxana du coup enfin moi je cherche Oxana vous la voyez elle est assise devant une tente et alors que vous vous changez vous la voyez se glisser à l'intérieur je vais la suivre du coup par contre pour le coup s'ils vont dans le camp je les suis je reste avec eux t'es avec moi Numa et avec Adjib qui va vous rejoindre je suis en train de rentrer Numa tu es avec en fait je reste avec toi parce que Adjib et Volkan sont en forme lupus donc tu as les deux loups qui sont restés avec toi ah non bon alors c'est bon je suis avec eux donc Oxana tu rentres dans la tente peu de temps après Dashbok va te rejoindre je pense que 100 et lune je sais pas si tu les rejoins ou pas moi je vais je vais plutôt aller directement je vais plutôt directement aller voir Anna en fait ok donc à l'intérieur de la tente tu vas trouver des des vêtements c'est assez petit mais quelques vêtements quelques effets personnels et quelques bocaux avec à l'intérieur à l'intérieur de ces petits bocaux tu vas trouver des morceaux de bois des ce qui te semble être des cheveux aussi des substances indéfinissables et quelques plantes je prends tout ça je cherche ce qui pourrait tenir lieu de je sais pas de grimoire de journal quelque chose d'écrit où elle aurait marqué ou les sorts qu'elle a appris ou l'histoire comment elle l'a connue tu vas trouver ça tu vas trouver un petit carnet qui a l'air d'être une sorte de journal intime et à l'intérieur il a pas tant été utilisé de cette façon là mais tu vois des noms avec des dates oui à chaque fois tu as des noms des dates et une petite coche dessus ça remonte à loin ça remonte à un petit moment quand même je peux supposer que c'est quelqu'un qui lui a transmis non 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 c'est pas si loin que ça quand je dis ça remonte à un moment ça fait peut-être un an d'accord ça fait un an qu'elle pratique donc et tu vas trouver aussi d'autres noms dessus oui et ceux-là il n'y a pas de date il n'y a pas de coche mais il y a une sorte de petit glyph à côté ça ne te dit rien de particulier juste un petit symbole ésotérique ouais ça peut être un symbole d'appartenance à un culte ou autre c'est des noms que je connais là comme ça je dirais que non Dashbok qu'est-ce que tu fais est-ce que tu regardes ça avec Oksana ou pas ouais ouais je regarde tu n'auras pas le chef des bûcherons alors Dashbok tu vas me faire un petit test je pense intelligence déjà pour commencer avec avec streetwise tiens difficulté 6 petit doc ok ça va le vlac il s'énerve alors toi tu connais ces noms il faut juste que je les retrouve ce sont des gens qui font partie de ce camp d'activistes alors voilà une c'est la blague ça va être de les retrouver parmi mes mes pnj ah tu me dis normalement là t'en as deux déjà ouais on en a deux voilà trois et quatre et je crois que le compte est bon ouais c'est ça donc quatre noms en plus du sien ils sont nombreux il faut que je vous explique mais pas ici je les connais tous ces noms c'est les activistes c'est quoi c'est quoi ces symboles ils font partie d'une forme de culte en fait ils croient bien j'irais ils agissent mal ils pensent protéger la forêt mais c'est quoi c'est des histoires de vampires c'est quoi c'est des histoires de forêt c'est c'est quelque chose qui est dans notre car il faut que je vous explique à tous mais voilà il faudrait qu'on se réunisse il faut qu'on parle et il nous faut Numa Numa est lié à ça laisse moi chercher encore dans sa tante je t'en prie je cherche des traces un peu de sa vie passée à Misha ou des choses comme ça tu vas rien trouver de particulier des choses que tu trouverais un petit peu sur tout le monde peut-être une photo de famille quelques lettres d'amis de l'école qu'elle a fréquenté mais rien de très marquant je prends la photo de famille oui papier d'identité lance-moi un outil lance-moi un des dix d'accord père tu les as père tu ne les as pas ils ne sont pas là bon bah allons retrouver Numa alors Numa et le reste de la meute il faut qu'on parle sans élune qu'est-ce que tu fais à cette pauvre Anna qui déjà est très perturbée de sa nouvelle rencontre avec Oksana après la nuit qu'elle vient de passer je me dirige droit vers elle je me plante devant elle et je dis nous cherchons une jeune femme qui s'appelle Misha qui sont ses amis ici montre-moi maintenant j'ai déjà tout dit à votre amie Oksana à elle peut-être mais pas à moi je sais pas elle est pas rentrée elle était elle était chez vous il y a soir elle est pas revenue c'est tout avec qui elle traîne avec Dashbug qui la connait bien ici ici tout le monde est-ce qu'elle a des amis des amants à part Dashbug il y a bien quelqu'un avec qui elle passe du temps je vous l'ai dit moi j'ai toujours cru qu'elle était avec Dashbug mais pourquoi vous me questionnez comme ça là parce que j'ai un intérêt particulier oui c'est pas le mien et je vous ai déjà dit que j'en avais marre des bizarris vous m'aviez dit que ça irait est-ce qu'elle a été déjà vue parler plus souvent que d'habitude avec quelqu'un bon écoutez ça suffit là je je vois que vous avez l'air énervé on a tous eu une nuit difficile maintenant je vais vous demander de me laisser je suis calme je suis calme encore maintenant mais j'ai besoin de ces informations et d'une manière ou d'une autre j'aurai ces informations alors c'est plus facile de me les donner maintenant que plus tard lorsque ce sera long et désagréable alors je vais te demander un petit test mais en même temps il va se passer autre chose Oksana Dashbug vous sortez de la tente vous êtes en train de traverser l'endroit et vous apercevez justement sang et l'une un peu plus loin qu'il y a avec Anna et il vous paraît ouais il vous paraît très énervé là vous l'apercevez à ce moment là donc Dashbug j'ai vu ce que tu mettais dans le chat vous commencez à vous diriger dans sa direction pour le stopper et avant ça sang et l'une je vais te demander un petit test alertness plus dextérité s'il te plaît ok moi je me dirige aussi parce qu'il faut que je rende le point chaud tu vas réussir à te décaler sur le côté au moment où elle sort son spray au poivre et qu'elle allait t'asperger et t'en mettre plein la tronche donc tu te décales sur le côté juste au moment où tu balances ça comme ça et il se met à crier tout simplement tout le monde commence dans le camp à se tourner dans votre direction et la police qui est de l'autre côté commence à avancer en se demandant qu'est-ce qui se passe encore qu'est-ce que tu fais volcan vous voyez tout ça voyant qu'il y a beaucoup d'attention sur sur ma personne je vais je vais m'éloigner calmement tu vas récupérer je fais quelques pas en arrière et puis je tourne le dos et je marche calmement en direction de la forêt tu vas récupérer Dashbox qui est arrivé à ce moment là et Anna elle s'enferme dans sa caravane derrière putain c'est en lune qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a jeune loup tu as un problème on peut pas agresser les gens comme ça on peut pas faut qu'on soit discret on attire trop le regard en ce moment sur nous et c'est pas bon nous avons des questions qui demandent des réponses et les réponses ne s'obtiennent pas facilement écoute je vais tu veux des réponses tu veux savoir ce qui s'est passé ici mais plus que tout tu sais très bien que je veux des réponses mais c'est faut pas faire à ta manière pas aujourd'hui pas à ma manière qu'y a-t-il d'autre que ma manière pour avoir des résultats le dialogue le dialogue oui bien sûr moi si j'arrive je rends le poncho tu vas le rendre à une porte elle va refuser de t'ouvrir je vais plier le poncho tu te redéshabilles ok moi je toque la porte de la caravane moi je rentre par vers la forêt il n'y a pas de réponse Dashbug là vraiment tu vas entendre pleurer de l'autre côté Anna c'est Dashbug écoute laisse moi rentrer deux minutes après tu me verras plus jamais je veux juste m'expliquer et en finir avec toute cette histoire voilà merci pour pour le poncho tu vas me faire un test charisme plus empathie difficulté 9 j'ai j'ai mon don persuasion alors comment ça marche exactement dis moi charisme empathie ouais mon don c'est alors et bah c'est persuasion c'est donc confère aux paroles de l'omida une crédibilité et une force de persuasion intrinsèque donc je sais pas si ça marche du coup je serais tenté de te demander un jeu du coup mais difficulté 6 alors vis-à-vis de ton don parce que là vous l'avez poussé un petit peu quand même donc même entre sec ou pas ça me paraît compliqué c'était charisme mais empathie c'est ça ok allez on y croit oh bah ça va le tien il marche oui elle va pas t'ouvrir elle va te parler de l'autre côté de la porte tu sens qu'elle craque elle en peut plus je peux voir personne c'est bon j'en ai marre j'en peux plus là non écoute je comprends tout à fait écoute je crois que le combat de vos activistes je pense qu'il faut faire une pause là il se passe des choses un peu bizarres j'aimerais qu'il arrive rien à ton bébé écoute c'est super sympa j'ai jamais eu de problème avec toi mais je mais là j'en peux plus je je vais partir je vais aller à Kim Ki et je peux pas partir tant que ces histoires sont pas résolues de toute façon je vais avec les flics je veux plus rien avoir à faire avec avec vous je veux plus vous voir c'est tout oui je comprends tout à fait je t'aiderai autrement t'inquiète pas Anna c'est bon c'est bon tu devrais pas rester avec ces gens là d'Hashbuck c'est pas à moi de te dire ça franchement mais pense à tes parents à ce qu'ils à ce qu'ils diraient tu peux pas rester traîné avec des gens comme ça c'est oh les merde écoute j'entends bien tes paroles et peut-être qu'un jour je retournerai à Kim Ki elle ne va pas te répondre après ça juste fais attention à je vous dis les noms des 4 personnes qu'on a vu dans le carnet fais attention à un je crois qui mène pas le même combat que vous fais attention puis je m'en vais dans ton dos tu vas entendre le moteur du camping-car qui démarre et elle va s'en aller vous vous retrouvez donc tous ensemble maintenant donc Sana je crois qu'il va falloir nous expliquer quelque chose pas loin au Caen bah allons-y moi j'ai la queue entre les jambes du coup déçu de moi-même et vous avez toujours votre grand photographe qui vous suit voilà c'est ça je le suis explique-nous Oxana Nouman tu veux le faire toi non non ce n'est pas mon rôle d'accord notre forêt on sait tous que la forêt est ancienne que le Caen existe depuis très longtemps et que ça fait longtemps que c'est un Caen il y a eu des gens avant nous il y a des choses absolument horribles et terribles qui se sont passées ici les garous n'ont pas toujours été comme nous prêts à protéger la forêt ceux qui l'habitent à tout prix il y a eu il y a eu dans cette forêt des exactions qui ont été commises et là je regarde sang et lune droit dans les yeux par des garous qui ont massacré ceux qui leur étaient proches leur propre famille ceux avec qui ils s'étaient accouplés ceux avec qui ils avaient une descendance tout ceci s'est passé au coeur du Caern au coeur même du Caern et notre forêt emportent les traces et les stigmates notre carrière naît en souffrance profondément mais cela va beaucoup plus loin cela va beaucoup plus loin il y a eu des sorcières dans cette forêt des sorcières qui ont été en contact avec une très très vieille femme qu'on appelle Baba Yaga et cette femme veut la destruction de notre patrie de notre Caern de tout il y a des gens qui travaillent pour elle à l'heure actuelle et ce qui est au coeur de notre Caern essaye de se battre pour sauver notre forêt pour empêcher les promoteurs de raser et couper les arbres pour essayer de nous sauver nous et pour essayer de oui je vous écoute l'un de vous à se manifeste j'écoute en ce sens moi je regarde son élune Numa Numa est proche et c'est un descendant de ceux qui ont péri souffert été mutilés dans le sang à couler dans les racines de notre arbre et de notre Caern et qu'est-ce qu'il nous dit qu'on peut lui faire confiance et qu'est-ce qu'il nous dit qu'on peut te faire confiance toi qui porte l'exact visage divin celui qui a mis le feu à notre forêt celui qui a tout tout brisé celui qui est à l'origine du sang celui qui est à l'origine des révoltes celui qui est à l'origine des massacres quand je te vois je vois la rage la rage de la forêt de quel droit poses-tu des questions toi aussi et je m'en vais restez ici Oksana on a encore quelques questions vous en savez suffisamment vous savez tout ce que je sais vous savez ce qu'il vous faut faites ce qu'il bon vous semble je sais de quoi elle parle sur la lune tu connais cette Yvan oui je connais cette Yvan et je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment faire confiance à ce que notre ragabache raconte je pense qu'elle ne sait pas tout et qu'elle ne sait certainement pas les mêmes choses que moi moi je vais suivre je vais suivre Oksana raconte ta version s'il te plaît je me lève et je la suis vous parlez donc Oksana et Numa vous quittez l'endroit donc oui ok déjà voyez comment ce Numa que personne ne connait lui colobasque voyez comme elle lui fait bien plus confiance semble-t-il qu'à moi qui suis là depuis plus longtemps ce qu'elle considère comme des exactions des exactions violentes et destructrices Yvan et plutôt à juste titre les considérer comme une forme de purification il y a des choses ici maintenant comme par le passé qui méritent d'être détruites qui méritent que l'on su sang et eau pour nous en débarrasser si je comprends bien cet Yvan a mis le feu à la forêt à tuer sa famille dans le but de rompre une sorte de malédiction c'est ça il y a des prix qui sont parfois extrêmement difficiles à payer surtout quand on les paye pour rien je te rappelle que les sorciers sont encore là et que les espèces de coquilles vides avec leur peau sont encore là aussi donc en fait il a fait tout ça pour rien écoute-moi les luttes sacrées ne sont jamais finies ah super peut-être que sa méthode n'était pas la bonne sa méthode il n'était qu'un bras un bras un bras au servi d'une volonté bien plus puissante que la sienne bien plus puissante que toutes celles qui sont présentes ici et qui est soit tu en as pas dit soit tu en as dit trop mais maintenant explique-nous et bien à l'époque il n'y avait qu'un seul être suffisamment puissant pour ordonner que l'on brûle et que l'on tue que quiconque se devait d'exécuter cet ordre sans sourcier il s'agissait du prince et du maître de toute la Russie il s'agissait du tsar et quand le tsar ordonnait on obéissait le tsar je le vois pas dans ses bois et je pense que ce qu'il a fait n'a servi à rien malheureusement pour sa famille malheureusement pour ce caern il n'a fait que semer le chaos encore plus qui es-tu toi petit loup qui je suis moi je me change en crinos je lui saute dessus je vais essayer de te coucher au sol et bien te faire comprendre qui est l'alpha j'essaye dans un j'essaye avec réflexe de les stopper tu te mêles directement au conflit avec ton alpha et ton mentor oui ok moi je défends mon alpha je crie est-ce que vous oubliez pas notre but à tous s'il est lu alors s'il vous plaît arrêtez donc ce qui va se passer déjà il va me falloir un petit jet pour la métamorphose de Volkan sauf si tu dépenses un point de rage pour qu'elle soit automatique tu te jettes donc sur sang et lune dashbog s'apprête à essayer de vous interrompre mais il va être lui-même bloqué par ajib je vais utiliser un point de rage moi pour expliquer ma position je reste vraiment en montrant les dents et tout savoir que s'il y a un problème avec mon alpha j'attaque directement ok mais là tu vois que dashbog essaye de s'interposer tu l'arrêtes ou pas je lui aboie dessus et dashbog tu comprends que tu n'es pas censé t'emmêler c'est pas grave je leur répète qu'il faut se concentrer sur l'élu ok que c'est des futilités de se battre et que ça a mené justement ça a failli causer de grands désastres au kern limite tu fais un jet de charisme si tu veux ou je sais pas ça dépend des joueurs donc tu peux pas juste les persuader comme ça ça dépend de comment ils prendront la chose j'attends de voir ce que fait 100 et l'une là tu vas juste te jeter sur lui donc tu as l'avantage tu vas nous faire une attaque après ça dépend est-ce que tu comptes lui faire des dégâts ou pas mon but est de le plaquer au sol après pas plus que ça ok j'ai pas l'intention de lui faire mal lance une attaque comme ça et on ne tiendra pas compte du des dégâts s'il y en a 100 et l'une de ton côté tu le vois se jeter sur toi donc ton geste sera un peu plus difficile que le sien mais si je me transforme en crino c'est automatique vu que c'est ma forme de nuisance ouais ouais mais en fait l'idée c'est savoir est-ce que là tu te jettes sur lui tu le laisses venir tu l'esquives je le laisse venir j'encaisse je me transforme et j'encaisse je résiste je le laisse pas je le laisse pas gratuitement me frapper mais c'est pas moi qui fait le geste vers lui et bah tu vas me faire vis-à-vis de son jet dé un stamina et athlétix ok vu que là tu le laisses juste venir et t'essayes d'encaisser qu'il faut que tu fasses plus de 5 succès si tu veux difficulté 6 la difficulté 7 pour toi il a l'avantage il se jette sur toi subitement non il va te il va te plaquer au sol clairement là il est au dessus de toi il montre l'écro la dashbog ils ont vraiment pas du tout l'air de t'écouter Oksana Numa vous étiez pas encore assez loin pour ne pas entendre ce qui se passe droit de la réaction d'Oksana je je demande ça te dérange si je me rapproche deux minutes on discuteront après donc je me rapproche doucement les bras croisés je reste au niveau de l'arbre moi j'observe un peu au cas où juste pour avoir une vision de ce qui se passe c'est mon double qui est arrivé il est reparti arrête de jouer avec les tokens alors Oksana tu vois ça il y a sang et lune qui est allongé au sol il a volcan au dessus de lui ils sont tous les deux en Krinos sang et lune comment comment tu gères la chose tu attends on peut parler en Krinos ou pas je sais plus non je ne crois pas mais vous vous comprenez quand même vous êtes de la même meute en plus donc vous pouvez vous comprendre c'est pas aussi aussi clair que des paroles mais vous pouvez vous comprendre alors je vais par le regard en fait faire comprendre un volcan qu'il n'hésite pas à se mettre en colère et que je bois sa rage et je veux juste voir comment il réagit je ne sais pas trop comment je réagit alors si je vois de l'hésitation dans ce cas là j'essaie de le repousser ok fais moi une attaque aussi de ton côté je pense que je vais essayer est-ce que je suis en position de mettre un coup de pied pour le repousser oui oui c'est comme tu le sens après ça dépend si si c'est vraiment pour faire des dégâts parce que là pour moi jusqu'à maintenant là c'est l'alpha qui essaye de montrer sa position qui s'est jetée sur toi qui te plaque au sol et là tu le repousses c'est pas encore un combat clairement si tu veux lui faire des dégâts là on va rentrer directement dans un combat non c'est vraiment vraiment le repousser alors vas-y passer violemment mais sans le laisser donc je vais faire un kick et puis on verra ce que ça donne non il a une bonne position là clairement il est bien sur toi tu l'as laissé venir donc il a pris l'avantage et t'arrives pas à le bouger pour le moment Dashbog Hadjib Oksana vous êtes autour autour de votre alpha qui apparemment pour l'instant essaye de prouver son point par la force je l'ai poilé resté sur le dos et je le soutiens oui bien sûr là sang et lune tu comprends que pour la démonstration de force c'est un échec de ton côté est-ce que ça change ton attitude ou pas oui ça change mon attitude je vais je vais pas faire ce que normalement on fait à savoir peut-être je sais pas si dans ce cas là on montre la gorge comme c'est d'usage dans un affrontement entre garous parce qu'on a pas encore vraiment engagé le combat ça peut se faire si vraiment tu veux faire signe de soumission vous êtes souvent crinot si ça peut se faire alors non justement c'est pas de la soumission que je veux c'est simplement relâcher la pression mais j'ai pris pas de soumission d'accord tu marques bien la nuance volcan tu comprends là sang et lune son corps se relâche il abandonne un petit peu pour le moment mais effectivement il ne te présente aucun signe de soumission tu sais que même s'il a si tu as envie de mettre fin à ce qui s'est passé tu as prouvé ton point tu as montré que c'était toi l'alpha mais tu sais que c'est pas encore terminé je me relève et je m'écarte m'attendant à ce qu'il me frappe dans le dos ça n'arrive pas donc vous vous regardez tous en chien de faïence moi je secoue tristement de droite à gauche ma tête et je repars vers encore notre logement je lâche un pioudement déçu 201 bien sûr et je me porte tristement derrière Oxana volcant dashbog moi je vais je vais m'allonger à côté du kern un peu dépité je ne peux parler à personne je vais me retransformer en loup et où vas-tu ? et je vais je vais rester au kern mais à distance de sans les lunes ok sans les lunes de ton côté je pointe l'arbre en m'adressant à tout le monde et de ma plus puissante voix je dis des corps ont été pendus à cet arbre pour la justice pour la pureté et d'autres bientôt viendront les rejoindre bientôt et je pars en direction de la forêt ok je fais signe à dashbog de le suivre d'accord ok dashbog il dit essaye de le calmer il va falloir qu'on commence un petit peu à juste se faire confiance entre nous je lui fais totalement confiance mais je pense qu'il est enfermé dans sa vision du passé j'y vais j'y vais et avant d'y aller je je sais pas si je peux le faire mais je placarde la photo que j'ai récupérée dans la tente de Misha sur le kern ouais ok la photo de sa famille dans ma tête c'est un peu pour l'attirer Misha je me dis alors ton intention c'est de l'attirer avec ça est-ce que il y a une notion de menace quelque part pas du tout non excuse moi c'est monsieur Travers on jouait avec la famille des PNJ c'est sans doute pour les menacer mais c'est moi un peu comme je lui donne rendez-vous si tu préfères c'est un peu l'intention et je vais rattraper son lune ça marche je pense que Volcan tu vas peut-être rejoindre les autres après la gacha sauf si tu fais autre chose dis moi non moi je vais rejoindre Oksana et ok et moi donc ça va être vous à la gacha avec qui on va continuer pour le moment Oksana Numa Ajib et Volcan vous retrouvez tous les 4 il est facilement midi maintenant je vais faire à manger tranquillement pour tout le monde je me retransforme en homme en tout cas pour discuter avec Numa ok que je m'excuse totalement de mon comportement envers lui de mes inquiétudes en tout cas de ma passif agressivité envers lui si j'avais su tout ce qu'il avait vécu en tout cas toute l'histoire que j'aurais pu deviner à travers les cris des enfants etc je pourrais peut-être être j'ai beaucoup moins de on a pas d'importance un peu quand même pour moi en tout cas désolé donc vous vous contentez de manger tranquillement Numa à un moment donné dès que je verrai qu'Oxana s'isole peut-être un truc comme ça où je l'inviterai à lui dire quelques mots à part je cherche le regard d'Oxana moi aussi un peu les oreilles baissées même si je suis encore en homme mais au moins pour lui faire comprendre que si j'agis de manière agressive c'était par hiérarchie et aussi pour protéger mon alpha c'était pas une envie de faire couler le sang comme on en parlait plutôt c'est difficile c'est très difficile j'ai revécu tout ce qui s'est passé dans notre caerne je comprenais pas ce qui se passait j'ai voulu j'ai voulu essayer de faire une trance et ça a marché j'ai revécu tout ce qui s'est passé dans notre caerne les souffrances les souffrances de cette femme comprenez-moi Yvan cet homme en fait je pense l'ancêtre de sang et l'une ils ont le même visage ils ont la même façon d'être je sais que ce n'est pas sang et l'une je le sais très bien mais mais c'est dur c'est dur c'était lui c'était lui en face de moi c'était lui c'est bien d'écouter son tsar ok je l'entends mais tuer celle que l'on aime tuer ses enfants tuer son sang je pense qu'il faut savoir où se passe la problématique de la fidélité envers son tsar et la fidélité envers sa meute mais pas que la meute nous sommes des garous nous sommes des enfants de Gaïa nous sommes des enfants de la terre nous sommes là pour protéger la vie alors la politique alors tout ça mais qu'est-ce qu'on s'en fout à la base la forêt le caerne la vie ton sang le sang d'un garou les enfants de son propre sang Ivan ne voyait pas d'autres moyens de stopper le problème et la preuve qu'il a raté c'est que le problème est toujours là c'est pas que le problème est là c'est qu'Ivan a créé le problème vous comprenez qu'ils ont mis le feu ces garous-là ces garous-là au nom du tsar ont brûlé ont brûlé tous les gens qui se trouvaient dans cette forêt ils ont mis la forêt de Kim Ki à feu et à sang notre propre caerne notre propre source de vie c'est ce que notre totem la chouette m'a fait vivre et m'a montré et lui ne se rend pas compte alors certes pour lui peut-être que son ancêtre avait aimé une sorcière et que sorcière ça peut être terrible cette femme la Baba Yaga c'est elle qui a enseigné à cette femme qui s'appelle Yekvana tout ce qu'elle savait mais la Baba Yaga actuellement est celle qui est en train de détruire le voile de détruire notre patrie notre mère patrie et par-delà tout notre énergie notre terre notre caerne et nous devons à tout prix faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver notre terre pour sauver qui nous sommes pour sauver notre race pour sauver notre famille c'est ça qui est important mais je sais je sais que tu tu penses comme moi Vulcan je sais que pour toi la famille c'est ça les garous c'est ça c'est la famille c'est les liens c'est le sang et le sang c'est la terre et eux qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris ce sang et ils ont souillé la terre avec et la terre s'égorgée de rage et la terre s'égorgée de sang et c'est ça qui reste ici c'est cette rage c'est ce sang voilà ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'on peut y faire peut-on apaiser la terre je me tourne vers Numa pour genre la question t'es un peu destinée j'écoute d'abord la réaction d'Oxana je dis je Yagvana m'a dit qu'elle était prête à faire la paix avec les gars avant ça je vais te demander Oxana un petit test de perception plus empathie difficulté 5 je te le fais à retardement mais ce n'est pas grave quand tu en reparles avec les autres on fire quand tu en reparles avec les autres là tu parles de Ivan tu parles de sang et lune et de la façon dont tu vois les choses et ça va te frapper sur le moment tu l'as pas vu comme ça tu étais toi aussi touchée par la rage du kern oui mais là c'est plus que ça c'est peut-être pas seulement la façon dont sang et lune voit son ancêtre parce que tu avais vraiment l'impression sur son visage la dureté qu'il avait c'est pas la même que d'habitude et là tu retrouves vraiment le visage d'Ivan il y avait vraiment quelque chose d'Ivan en lui aujourd'hui ce soir c'est ça oui 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 c'était très perceptible c'était très perceptible et c'est pour ça que qu'Oxana a changé de comportement face à sang et lune et d'ailleurs bravo sang et lune c'était très perceptible j'ai l'impression je ne sais pas des fois je me dis est-ce que c'est Ivan est-ce que c'est encore lui Numa tu peux le savoir non ce n'est pas enfin ce n'est pas lui il peut être habité c'est son descendant oui oui c'est son descendant mais il n'est pas forcément destiné ou déterminé par rapport à ça non plus peut-être en tout cas j'espère mais quand je l'entends parler comme ça quand je l'entends comme je l'entends ce soir justifier justifier tout ce qui est contraire aux valeurs des garous alors oui il y a des périodes où les garous se retournent contre les valeurs des garous il y a des moments où ils sont manipulés par d'autres créatures c'est arrivé il y a des moments où par les vampires par par d'autres choses c'est arrivé qu'on leurre les garous contre eux-mêmes mais de là à se retourner contre sa progéniture sa partenaire de vie c'est une aurore sans savoir je pousse un soupir je dis cet Ivan a fait des choix que nous ne ferons pas et que sans l'une ne fera pas non plus c'est des choix dont on subit les conséquences aujourd'hui en tout cas il nous a quand même menacé de pendaison à l'arbre comme autrefois ceux qui trahissaient les garous comme ceux qui ont comme les villageois de cette forêt moi il n'y a pas de soucis moi j'ai pas de soucis avec sang et lune et j'espère que tout va bien se passer et qu'il va revenir et qu'on va pouvoir en parler et qu'on va voilà mais d'ailleurs sang et lune tu t'éloignais tu partais pour plus loin dans la forêt pour essayer de traquer de trouver et de traquer initialement ok fais moi un petit perception survie difficulté 6 s'il te plaît dachbog tu le suis pour l'instant t'es encore à bonne distance et tu le vois il est en train de s'enfoncer dans la forêt il a l'air de chercher quelque chose il a l'air d'être sur une piste qu'est-ce que tu fais dachbog du coup ouais je vais me transformer aussi et on va on va chasser tous les deux sang et lune tu vois que dachbog te suit il n'est pas loin on t'entend plus bien mais ça va dépendre de sang et lune t'as coupé allo oui on t'a perdu oui parce que tu coupais t'as perdu à sang et lune avant j'ai du lag sur discord c'est ma connexion qui déconne donc sang et lune c'est sans doute ce moment là ou d'un coup tu te sens pas très bien tu étais sous quelle forme alors dans la mesure où j'avais parlé avant de partir je pense que j'étais revenu en omide pour pouvoir faire ma déclaration et là si je chasse je serais revenu en krinos instinctivement donc là je suis encore en krinos ok parce que tu serais repercé en krinos tout de suite dachbog t'es un petit peu en retrait quand même parce qu'après ces éclats de rage tu as quand même gardé un minimum de distance et tu vas voir sang et lune qui en pleine course il va s'écrouler et il va rouler un petit peu plus loin je cours tout de suite et tu vas pouvoir retrouver un sang et lune il n'est pas assommé mais il n'est pas bien clairement sans lune ça va qu'est-ce qu'il se passe dachbog dachbog éloigne toi éloigne toi de moi maintenant recule je recule de quelque part sans m'éloigner trop non plus je prends appui sur le sol je me relève difficilement j'essaie de reprendre mes esprits et puis dachbog ce que tu vois c'est que je ferme les yeux et et je semble comme écouter quelque chose dans ma tête pendant quelques secondes puis je rouvre les yeux je te regarde il faut il faut que l'on retourne au caerne à l'arbre maintenant ok il faut qu'on traque quelque chose non tout ce que nous avons à traquer est juste devant toi dachbog non 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 c'est pas toi notre ennemi ce que je suis et ce qui parle par mon sang sont peut-être deux choses différentes mais les carrés réduits malheureusement je n'ai que des bribes ce qui s'est passé ces dernières heures je sais que pendant quelques instants je vous ai haï tous parce que pour moi vous étiez tous des traîtres je sais que j'ai défini des volcans lorsque je n'avais pas à le faire écoute je pense qu'on a tous besoin de repos et c'est pendant l'an au caerne que que ça va changer quelque chose je dois à la meute des explications je te dois des explications non pas besoin pour moi et pour les autres je pense c'est toi qui te dois à toi même des explications c'est quoi ton combat sans les lunes maintenant le coeur de mon combat n'a pas changé protéger le kern protéger la meute tu veux protéger le kern et bah protège-toi toi je pense qu'au final cela ne va pas être à moi d'en décider si volcan estime que je suis un danger pour vous alors je partirai et si jamais je peux trouver un moyen de m'affranchir de ce qui me hante et que je pense qu'on ne puisse pas s'affranchir de son sang je ferai tout pour moi écoute je pense que je préfère te dire je préfère t'avoir à mes côtés j'aimerais qu'on suive cette odeur de sang et de cette odeur qui vient de Misha toi tu as peut-être raison faut qu'on se concentre sur l'essentiel après nos combats intérieurs c'est c'est autre chose et on aura tout le temps d'en parler plus tard tu as raison à chaque moment sans combat et bien allons-y suivons cette piste traquons et si jamais si jamais tu vois que à nouveau mon attitude change je ne peux te demander de d'essayer de m'arrêter je ne suis pas sûr que tu puisses y arriver mais hurle crie préviens les autres qu'il y a un danger et que je suis devenu un danger c'est bien clair c'est clair je pense que je pense que tu peux te contrôler c'est toi mon mentor après tout j'espère que tu as raison nous verrons j'en suis sûr et puis ben on va on va suivre suivre la piste que tu avais évoquée Baron si effectivement elle mène quelque part je vous laisse là pour le moment je vais juste descendre donc en arrière salle avec Oksana et Numa pour quelques instants sauf s'il n'y a plus besoin dites moi si si ok si 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 voilà nous on voilà dites moi tout donc je pense qu'on se sera mis à l'écart bien sûr ah oui donc là on a un peu discuté en MP et en fait je te demandais donc jusqu'à où tu étais prêt à aller pour la pour pour le care pour j'ai bien utilisé le mot pour faire renaître la forêt la forêt et le care oui je te demandais jusqu'à où tu étais prêt à aller enfin quelle est la limite pardon je t'ai expliqué que je ne tuerai pas ma meute ça c'est une évidence parce que ma meute n'est pas n'est pas j'ai pas tout compris bien évidemment de ce que m'a expliqué ta mère j'ai compris qu'il y avait des choses qui me dépassaient que je ne comprenais pas des alliances j'imagine politiques chez les garous et avec d'autres créatures je t'aurais demandé quand tu as dit ça quand tu as parlé avec ma mère comme tu dis déjà je pensais que Yegvana était ta mère je me trompe peut-être je ne te dirai pas si oui ou non d'accord j'ai discuté grâce à une trance on va dire chamanique la nuit dernière avec elle au sein de l'arbre dans son isbas dans la maison où ces jumeaux ont vu le jour dans la maison qui a été brûlée au pied du cairne ok ok donc ta limite c'est juste pas ta meute on est d'accord ça s'arrête on est d'accord pour l'instant oui après si ce sont des massacres inutiles tuer pour tuer c'est non oui ma question c'est et toi qu'est-ce que tu envisages de faire puisque nous sommes tous les deux dans la même ligne directrice on va dire comment ils pourraient formuler ça je te dirais que tout est déjà en route c'est seulement vos décisions et vos actes qui pourraient ou entraver ou aider au processus et que je suis là enfin disons que je surveille je surveillerai la direction que vous prendrez je ne peux pas vous diriger je suis là juste en observateur pour voir ce que vous comptez faire je prendrai peut-être un parti à ce moment là mais pour l'instant je ne suis que là pour observer tu peux être amené à t'opposer à nous donc ça dépendra des choix que vous ferez d'accord dans ce que tu as mis au point toi ou d'autres est-ce que est-ce que ce qui se passe avec les gens qui veulent couper les arbres et autres dépend on va dire de ton ressort tu parles des bûcherons enfin ouais voilà les bûcherons tout ça dépend de mon ressort non parce que écoute pour parler franchement on sait qu'au sein des bûcherons de la police et autres il y a des goules vampiriques d'accord donc on sait que des vampires sont impliqués dans la déforestation donc quel est l'intérêt des vampires pourquoi s'oppose-t-il à vous quelque part je dis vous parce que je ne sais pas si tu es seul le pourquoi du comment disons que ce n'est pas quelque chose ce n'est pas quelque chose qui me concerne je ne suis que disons que je ne suis là que pour la protéger le pourquoi le pourquoi ils le veulent je ne sais pas enfin je je ne t'en tu sais pas pourquoi il te dit que qu'il ne que ça ne l'intéresse pas il est juste là pour je suis juste là pour protéger la forêt et le caire le reste ne m'intéresse pas ta mère m'a dit qu'elle était sur le point de s'éveiller qu'il y avait aussi autre chose de très dangereux qui s'éveillait est-ce que tu sais ce que c'est j'en ai une petite idée mais comme dit je ne sais pas si je peux t'en parler pour l'instant comme tu veux je suppose que c'est quelque chose contre lequel on peut être amené à s'opposer pour protéger la forêt c'est ça je ne peux pas encore influencer votre décision d'accord ça je le comprends je voulais juste te demander une dernière chose pour qu'on s'accorde on va dire plus ou moins là dessus est-ce qu'il y a est-ce que par exemple le sang et lune est une menace pour la forêt le caire pour l'instant non même s'il a des propos assez virulents pour l'instant pour l'instant non ça dépendra encore une fois je n'ai pas envie de dire du camp mais des décisions qu'il prendra savoir s'il perd le contrôle ou s'il arrive à se dominer à se dominer voilà ça dépendra d'accord est-ce que nous allons devoir nous opposer aux autres membres garous qui vivent dans la forêt je ne sais pas tu ne sais pas parce que ce sont des descendants de la meute du tsar mais je ne sais pas ok ça dépendra de leur choix aussi petit point particulier je me permets dis-moi c'est surtout par rapport à Oksana oui quand Yegvala t'a parlé elle n'a pas parlé d'autre chose qui s'éveillait de dangereux mais bien de quelque chose qui était dangereux et qui arrivait quelque chose qui est déjà là et c'était du moins censé être assez clair pour le moment c'était bien les gens qui viennent pour enlever la forêt quoi enlever la forêt et au sens plus large mais là c'est pas pour tout de suite c'est Baba Yaga c'est cette vengeance oui ça je l'avais compris c'est de ça qu'elle parlait d'accord tu le sais il n'y a pas de doute pour toi là dessus d'accord et quand elle a dit qu'elle s'éveillait elle je ne me suis pas trompée d'accord ok donc a priori oui s'il faut en gros s'il faut partir en guerre contre Baba Yaga et ses agents c'est oui pour moi voilà ok d'accord je prends note voilà rien d'autre non pour toi préparons ok je remonte je vous laisse tous les deux je remonte j'ai senti un signe venant de ma mère au niveau de enfin de ma mère il n'y a que ça mais de venant en direction d'Oxana ou qu'elle a discuté avec elle elle ne m'a rien dit on est d'accord non tu n'as pas eu de contact dernièrement effectivement avec elle depuis un moment tu sais qu'elle est là tu sais qu'elle est en train de s'éveiller il y a un appel qui se fait mais tu n'as pas eu de contact direct après c'est plus compliqué pour toi parce que autant tu vas envier la vie autant tu n'as pas cette connexion que peuvent avoir les vivants et en particulier les garous qui ont une connexion avec le monde des esprits donc c'est plus facile pour eux d'accord non parce que tu m'avais un mot donné tu m'avais dit quand il scrutait mon esprit au début il entendait les pleurs je me suis peut-être mais ça c'est intrinsèque et tu le sais à ton essence même tu as été créé à partir du sang des enfants tués donc c'est juste ça qu'il a senti c'est juste ça ok mais il n'y a aucune j'ai rien ressenti quand elle a parlé avec ma mère ou alors non 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 ok d'accord tu t'es occupé ailleurs tu me dis s'il y a un truc que je devrais lui dire ou pas mais c'est à toi de voir pour l'instant je suis très bien non ça va je suis très bien dans ma neutralité parfait on peut remonter là oui c'est sur 10 ça y est oui celui va bien oui bonjour oui bonsoir bonsoir donc sang et lune dashbog vous partiez sur sur cette piste que que sang et lune avait senti tout à fait vous allez courir courir un petit moment donc vous avez l'impression que vous faites un détour c'est comme si ce que vous suiviez essayait de vous semer mais vous connaissez trop bien le terrain pour que ce soit le cas mais ça va vite et ça fait une boucle et vous vous rendez compte que vous allez revenir du côté du kern et je vais repasser sur la dacha et surtout demander à Volkan et à Jib qu'est-ce que vous faites là Oksana et Numa sont en grande conversation et qu'est-ce que vous faites en train vous êtes toujours en train de discuter de théorie sur sur qu'est-ce qui arrivait au kern et qu'est-ce que c'était ces histoires de Ivan et de et de famille descendante et de pendu tout ça et d'élu et donc nous avons nous avons des théories je vais tu pouvais me faire un petit test enfin intelligence et qu'est-ce qui correspondrait à histoire plutôt académique j'imagine ouais intelligence académique c'est pour Volkan et à Jib difficulté 6 ouais ouais difficulté 6 vous avez tous les deux entendu parler d'histoire du passé il y a très très longtemps justement à ces époques assez troubles de politique entre Tsar Garou tout ça et le l'histoire d'Ivan vous savez pas spécialement que c'était lui ça n'a pas tilté tout de suite mais vous avez effectivement déjà entendu parler à travers différentes chroniques l'histoire du divan oui ce n'est pas le même c'est pour la séance de psy de son élule vous avez déjà entendu parler de cette espèce d'inquisiteur qui qui a officié à l'époque avec sa meute et qui aurait eu la réputation d'être assez zélé sans doute un peu trop et beaucoup de rumeurs mais c'est des histoires qui datent il y a tellement longtemps que comment savoir ce qui était vrai ce qui ne l'était pas comme quoi il aurait perdu l'esprit qu'il aurait tué un bon nombre de femmes d'enfants certaines accusées de sorcellerie et parfois des personnes qui gênaient juste la politique du moment donc ça vous parle je comprends ça oui justement avec la vision en tout cas de sang et lune le feu etc que j'avais eu en cauchemar c'est totalement ça donc nous nous interrogions sur savoir ce qu'était l'élu et si l'élu était quelque chose d'élu en bien ou en mal parce que finalement on ne sait pas trop ce que vous en aviez c'était l'interprétation de Timofé de la vision que vous vous aviez eue de la vision de l'arrivée d'un enfant et de la renaissance de votre arbre et du coup moi ma théorie c'est que l'élu c'est Numa et qui est le descendant l'enfant des gens morts ici des familles des gens morts ici parce que s'ils sont morts ils n'ont pas vraiment eu de descendance mais et donc Hadjib disait si je ne me trompe pas que ça aurait pu être aussi la renaissance de Ivan je pense je pense qu'on est sur deux fatalités peut-être en tout cas avec les descendants comme ça il y a quand même un parallèle un reflet entre les deux ok donc vous en êtes tous en grande discussion quand d'un coup vous allez entendre toquer à la porte et ça toque bien vous êtes début milieu d'après-midi bah moi je vais dans ma chambre pour me changer en humeur et m'habiller c'est une qualité je reste à poil je vais m'aller chercher les habits et du coup Volcan c'est toi je vais aller ouvrir donc Oksana tu vas ouvrir bon je suis habillée oui ok et effectivement oui je vais ouvrir tu vas tomber nez à nez avec la police vous n'est si eux bonjour alors il faut que je le retrouve le fameux Anton il n'est pas tout seul derrière lui encore lui il y a deux collègues mais qui sont un peu en retrait donc si je me souviens bien c'est une goule non lui pas du tout non non pas du tout d'accord non c'est un alcoolo lui lui sent mauvais quoi il sent l'odeur de son t-shirt j'imagine il sent un jib il doit avoir le même don que le jib bonjour monsieur Bolgarov tiens décidément on se voit souvent en ce moment écoutez je vais finir par croire que vous succombez à mon char je plaisante entrez venez boire quelque chose je lui sors direct de la vodka je sais qu'il ne va pas cracher dessus il va rentrer il fait comme chez lui il s'assoit bien sûr il prend le verre donc vous pouvez arriver à ce moment là dites moi je suis venu au sujet du petit jeune qui était avec vous la dernière fois je ne serais pas par là par hasard c'est un moment qu'on ne l'a pas vu celui-là vous savez c'est comme les gosses là-bas du campement ça va ça vient je trouve que ça s'en va un petit peu trop vite en ce moment quand même ah ouais il y a beaucoup de gamins qui partent quelques disparitions quelques cadavres il joue avec sa clope entre ses doigts en même temps il ne te regarde pas je m'assois je m'assois pour l'écouter plus sérieusement des cadavres des disparitions qui ? le jeune le jeune du camp et puis quelques autres sur Kim Ki aussi vous savez que il y a un jeune garçon qui est recherché jusqu'à Moscou il lui ressemble un petit peu quand même à votre amie non ? vous n'aurez pas parlé de quelque chose ? non non mais des meurtres des disparitions dans la forêt c'est la première fois il y a de l'eau c'est un sourcil parce qu'effectivement la nuit d'avant toi tu n'étais pas là mais tous tes collègues ont trouvé le cadavre etc et c'est là que les flics sont arrivés je sais je sais et bien écoutez ça traîne dans le coin depuis un moment et ça m'embêterait qu'on ait des problèmes de voisinage après tout on est amené à se croiser souvent vous avez son nom à ce gamin ? qui ça ? le pardon ? je n'ai pas compris ce qu'il a dit en fait ça a coupé au niveau du son au moment où tu as parlé vous avez le nom de ce gamin ? ah le nom ? du gamin comment il s'appelait le petit gamin là qui est venu plein de fois tu avais celui qui avait rien rentré Jordan ? je crois Jordan ? peut-être alors je vais en demander il est resté quoi une soirée ? deux soirées ? je vais en demander un seul test à vous de voir qui le fait ce sera difficulté 5 parce que vous vous soutenez tous alors c'est de la manipulation bien entendu manipulation plus expression s'il vous plaît qui est planté man dieu moi j'ai six dés deux dés d'accord pour l'instant c'est toi ok quelqu'un a-t-il de s'idée ? moi je dis rien j'aide pas moi je suis extrêmement nulle en tout ce qui est mensonge ou social donc mais non mais non on est parti oh shit attends il y a un problème ouais t'as un acte 3D oui 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 il y a un problème j'ai 4 en manipulation t'es en quelle forme ? ah oui t'as vérifié ta forme d'abord donc depuis tout à l'heure il parle à un crinos ça a pas l'air de le déranger vous voulez un café ? c'est la vodka ça excusez-moi je rire bon c'est un petit peu mieux zéro ultra vodka l'outra vodka fait zéro succès effectivement il a l'air de gober le poisson pour l'instant bon si jamais il est dans le coin faudrait que vous le gardiez un petit peu et que vous me passiez un coup de fil il va te glisser une petite carte avec son numéro de téléphone Oksana il te le tend à toi ouais d'accord j'ai mis mon numéro personnel dessus vous pouvez appeler à tout moment d'accord pas de soucis merci et il va continuer à siroter son verre et il va se passer plusieurs choses en même temps encore une fois bien entendu sang et lune d'Hashbog vous allez arriver jusqu'au cairn vous avez senti la présence pour tomber sur une scène assez étonnante vous déboulez pas j'imagine à fond les ballons au milieu de la place donc vous avez le temps de voir on est discrets au milieu de 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 cet endroit près du feu vous allez voir les silhouettes encapuchonnées qui sont là et sauf que le ton a l'air de monter en face d'eux se trouvent d'autres personnes alors il faut que je mette les pions vous ne les connaissez pas ces gens qui se trouvent ici à part le dernier je vous l'affiche qui est le responsable de la sécurité du maire ceux sur lesquels vous aviez senti fortement le verre donc qui était avec des goules ok c'est vrai d'accord je vais faire un peu de place je vous garde juste tous les deux aux abords de la forêt les autres vous n'êtes pas là et en face il y a donc ces silhouettes encapuchonnées et ça a l'air proche du clash clairement quand vous arrivez vous voyez ça est-ce qu'on arrive à entendre facilement ce qu'il se dit là vous n'entendez pas encore mais alors que vous les voyez justement au niveau de la dacha vous êtes tous en train de regarder ce cher sergent picolé tranquillement ça va le cas en vous parlant du temps quand vous allez voir Numa qui va d'un coup se dresser vraiment Numa tu vas te lever tu vas en faire tomber ta chaise tu sens que l'arbre est en danger et Volcan Hadjib Oksana vous même vous allez entendre le chant de la chouette comme un appel ça vous attire vous savez aussi qu'il y a quelque chose qui se passe sur le cairn le rendez-vous chez l'ophtalmo je cours et je me change en Krinos sur la route à quel endroit la route parce que on est tous d'accord qu'il y a encore le flic oui depuis 4 gypses se transforment devant les gens à la fenêtre je me dis désolé je lui ai dit qu'il faut laisser la chaise et je m'en vais je vais le prendre par le bras gentiment en lui disant on a complètement oublié l'ophtalmo pour notre ancien je suis désolée on a oublié pour Igor il faut qu'on y aille je suis vraiment navrée je lui plante un gentil baiser je rappelle si Jordan se rapplique lui ou quelqu'un de louche je vous promets je vous rappelle ok alors tu vas me refaire mais là ça va être sur le charisme plus empathie ou charisme expression si tu le souhaites avec un bonus parce que j'ai touché sa joue difficulté 5 c'est dégueu déjà charisme tout court plus empathie ou expression si tu veux c'est pareil voilà ok il va tout à fait accepter il est très il finit son verre cul sec il pose vous avez raison j'ai assez abusé de votre temps et il va tracer sa route avec ses collègues donc vous allez pouvoir partir si tu n'as pas repassé vous êtes que vous êtes le bienvenu voir donc oui je disais vous pouvez revenir quand vous voulez vous savez que vous êtes bienvenu chez nous allez à bientôt monsieur donc vous partez j'imagine vers le kern nous battre aussi tu y vas à fond bah oui bien sûr il va y avoir moi je me transforme justement en ispo je passe en Krinos dans la forêt ok Volcan toi Krinos aussi Volcan on a perdu oui je suis toujours là je te demandais si tu étais en forme Krinos oui ok donc Adji Bispo Krinos Krinos sans ligne dashbug vous êtes en quelle forme alors moi si je chasse Krinos moi je reste en humain pour l'instant ok Numa quand tu pars là tu es pressé est-ce que les autres voient quelque chose ou est-ce que tu continues à trottiner avec ton appareil photo non par contre là ils sont devant moi mais je vais enfin quand ils seront devant moi ils ne font pas gaffe peut-être s'ils font gaffe peut-être sinon c'est à toi de me dire si tu fais attention à ça ou pas je fais gaffe mais disons que je speed parce que si tu speed tu vas les doubler si tu speed tu vas les doubler si tu fais attention tu peux rester en retrait là on parle du Kern je vais les doubler alors non vous allez avoir avec étonnement Numa qui va vous doubler alors que vous êtes très rapide pas parce qu'il vole mais parce qu'il a de très 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 longues jambes ses jambes se sont comme étirées c'est un côté assez même très peu naturel et peut-être un petit peu effrayant il a d'énormes et très fines jambes et il fait de grands pas il vous passe au dessus et il trace sa route comme ça et vu le temps qui reste je pense qu'on va stopper la séance là pour ce soir ce sera plus pratique je note vos formes à tous juste avant de terminer sang et lune toutes cette foule et cette colère qui est là cette rage près de cet arbre tu vas même repérer une ou deux torches je vais te demander un petit jet quand même ok et donc je pense que est-ce que tu veux que je dise ce qui se passe maintenant ou pas oui tu peux si il y a besoin on fera confiance au RP mais là il faut est-ce on lâche non vu la situation je pense pour le coup que je vais tout faire pour le réfréner je pense si c'est possible si c'est accordé si c'est un point de rage mais tu peux ok dans ce cas je regarde on me rend bien note de tes points de rage je pense que ça va avoir quand même une petite importance oui clairement non je vais le réfréner c'est trop important je vais perdre de la rage d'ailleurs je ne sais plus si c'est rage ou volonté je crois que c'est volonté en fait à moins que tu préfères que j'utilise de la rage vu les spécificités j'étais resté plutôt sur la rage mais si c'est sur la volonté c'est la volonté dans ce cas là je vais le réfréner ça marche et oui c'est pour pas finir trop tard la vue l'heure qu'il est si on se lance là-dedans je crois qu'il y en a pour un petit moment prochain scénar baston effectivement il y a des chances que ça commence comme ça après vous pouvez essayer de discuter on tape et après on discute il va y avoir du sang sur les marcelles ouais il y a du marcelles qui va tomber c'est pour ça que j'ai le prend noir alors à savoir que j'ai pas fait de rôle pour ma transformation parce que je ne trouve pas en fait où il faut appuyer je suis désolé il faut que tu définisses le géant avec c'est comme d'habitude c'est à dire il faut que je trouve ok donc là ce serait quoi par exemple alors là pour transformation c'est je vais te dire ça c'est stamina et primalurge et la difficulté c'est 6 ça dépend de la forme si c'est une forme standard donc omide crinos ou lupus et si c'est une forme intermédiaire c'est 7 là par exemple c'est ispo et c'est intermédiaire ouais c'est ça mais oui très bien je vais bien noter vos formes on sera prêt et cette fois vous ne vous battrez pas entre vous c'était la baillarde c'est une bastant je trouve c'est juste les rapports sociaux entre voilà la hiérarchie et tout ça a failli vous voyez oui non mais là contre la petite réunion en capuche on va lui refaire du social à la gorge social à la jugulaire on va jouer à ispo glouton avec eux est-ce que de là en bonnet je peux tenter de sentir on a fini pour ce soir je peux ajouter un dé là on a fini pour ce soir tu peux noter ce que tu voudras demander mais vous vous êtes pas encore avec eux ça se plaît courir et tout et ça va affoler mais est-ce que je peux sentir un peu dans l'air et tout voir s'il y a des odeurs que je reconnais ou des menaces que je peux reconnaître vous allez très rapidement sentir de toute façon il n'y aura pas de jet pour ça c'est que vous avez la moitié des participants qui se trouvent là puis le verre la vie il y a de la boule on va purifier tout ça enfin enfin est-ce que vous allez purifier par le feu façon sang et lune justement c'est dommage qu'il soit pas là et qu'il se lâche pas un peu il pourrait se faire plaisir sang et lune voilà j'avoue sans lune il va se faire plaisir Ivan c'est différent tu m'étonnes non mais bon c'est pas qu'on l'aime ou pas Ivan mais comment te dire on préfère sang et lune tu sais pas peut-être que Numa il préfère Ivan c'est peut-être un a priori il est énorme ah merde je ne tirerai rien il faut garder le mystère il ne dit jamais rien jusqu'au bout tu sais pas le combat il va juste s'asseoir en tailleur au milieu ce con en fait c'est une grosse m'asseoir c'est assez grand je me mets au milieu je regarde dans l'autre c'est comme ça passe du coup avec tes jambes et toi tu fais combien de mètres oula beaucoup j'étais déjà assez grand avant voilà je pense que ouais avec les jambes tout est facile à 5-6 mètres ouais je pense ah ouais la vache tu vois les arbres qui bougent quand j'avance c'est un ant en fait tu ne sais pas donner son nom mais en fait c'est Numa sylvebarbe ouais c'est ça excellent c'est passé allez je vais couper l'enregistrement allez cross over ok c'est ça ça c'est tout mon